Bonsoir, bienvenue chez les dés sont jetés. Une émission de jeux drôles où ce sont les dés les maîtres de la destinée, vous connaissez la musique. Ce soir, nous jouons à Monster of the Week, vous le savez, et c'est une partie un peu spéciale, c'est la dernière qui se déroulera dans notre chère petite ville de West Hill. Ne vous inquiétez pas, les révélations arriveront au cours de la partie sur la suite des aventures. Sous-titrage ST' 501 Nous revoici, nous revoilà, et donc nous allons démarrer sans plus tarder, puisque nous sommes donc, ça y est, maintenant entièrement à West Hill. Nous sommes, eh bien, le 20 juin 2007, et c'est le dernier jour, nous sommes le vendredi, dernier jour de classe, avant d'aller au bal, au bal de promo. On regarde des cassettes, normalement. On regarde ça, chacun a amené sa petite VHS préférée. Ah voilà. J'ai amené un reportage sur les fourmis. Non, je crois que t'as juste oublié d'appuyer sur Play. Non, t'as aimé tes fourmis. Du coup, comment vous vous sentez ? C'est quoi un peu votre état d'esprit à l'idée de terminer le lycée ? Est-ce que c'est un soulagement ? Est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur ? On connaît déjà nos orientations et, enfin, on sait déjà qu'on a accepté sur la suite ? Vous avez fait vos demandes. Vous avez fait plusieurs demandes d'université. Vous n'avez pas encore eu les réponses. Pas encore eu les réponses. Ah, donc si, il y a quand même un peu de tension. Ah bah si, moi je suis tendu du coup. Je pense que de mon côté, l'excitation est à son comble comme probablement beaucoup d'autres étudiants. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je me dis, l'année prochaine, je vais apprendre des trucs qui seront vachement plus intéressants et poussés que le lycée. Donc, j'ai très très hâte d'être déjà à la rentrée prochaine. Oh là là ! Même si, je sais que, voilà, la période de l'été, bon, c'est pas la période que je préfère, mais bon, c'est l'occasion pour moi de faire quelques petites missions pour la famille. Sachant qu'en plus, il n'y a plus de colo puisqu'elle a été fermée l'été dernier. Ah bah oui ! À cause de nous, quand même, un peu. On a participé à sa fermeture. Oupsi ! Allez voir les épisodes précédents pour ceux qui l'ont pas. On va tout reboucler. Bah moi, je suis pareil, enfin, non, pas du tout pareil. Moi, je suis stressé, peut-être un peu pressé de savoir, ouais, si je vais être pris ou pas sur l'orientation que je voulais. Et puis, je me dis, si j'ai pas, je sais pas trop ce que je vais faire d'autre. Du coup, je suis un peu en bad. Mais en même temps, il y a le bal de promo, je sais que ça va, on va bien s'amuser et tout. N'inquiète, je te trouverai du taf. Ah oui, pour l'été ! Je sais pas, ouais, ouais, oui, bon, à la rigueur, pourquoi pas, ok. Ça me redonne un peu le sourire, en vrai. Ça me redonne le sourire. Et Lexie ? Bon, Lexie, elle s'en fiche un peu parce qu'en fait, elle a fait une demande d'orientation parce que tout le monde faisait ça et pour un peu se fondre dans la masse. Mais en vrai, si elle l'a pas, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Parce qu'une ado qui va pas au lycée, c'est un peu bizarre. Mais bon, une ado qui fait pas d'études, c'est un peu moins bizarre, quoi. Je pourrais faire n'importe quoi après. À la limite, tu peux même te mettre à travailler si t'as pas envie de faire d'études. C'est ça. Bon, après, j'ai quand même fait ma demande, mais ça me fera pas trop de mal si je l'ai pas. Moi, j'ai prévu de mettre toutes mes économies chez Apple. Toutes tes économies acquis, c'est ça ? Bon, on est en 2005 ou 2007 peut-être maintenant. 2007. Ils sont quand même déjà bien lancés en 2007. Ah merde, c'est vrai, il y a déjà l'iPhone. Ah, il y a l'iPhone d'ailleurs qui doit sortir, on parle que de ça, non ? Non, c'est pas sorti encore. En septembre. Ah bah oui, à la rentrée. Mais du coup, il doit sûrement avoir déjà un peu des pubs dessus. On est au début de l'été. Du teasing, ouais, sûrement. Ils ont un peu annoncé, ouais, il y a des petits teasings. Waouh, waouh, waouh. Ils viendra peut-être complètement transformer nos scénarios de l'année prochaine. Non, un autre truc qu'il faut que je fasse alors, c'est prendre un autographe de Steve Jobs. C'est ma plan. Objectif de vie. Je vais signer le premier iPhone avec par Steve Jobs. Et après, j'aurai plus de problème. Du coup, vous avez fini vos cours. Vous êtes allé rendre vos livres à Malcolm Harris, le concierge. Que vous aviez rencontré, souvenez-vous. Ah oui, Malcolm. Dans notre tout premier épisode. C'est vrai. Tout à fait, qui nous retenait en détention. On était en retenue avec lui. Et il va être le temps de rentrer chacun chez vous pour vous préparer pour le bal de promo. Je précise que moi, vraiment, je tenais pas trop soin de mes livres. C'est-à-dire que je lui rends. Je sais pas s'il a des réactions. Mais très clairement, ouais, limite, c'est moi qui ai pissé dessus à un moment. Je veux dire, il sait pas trop quoi en faire. Il voit la pile de bouquins. Enfin, tu diras, mais... Il met un gant à pas pour le récupérer. Ouais, je comprends. Je comprends. Désolé. J'avais pas mis ma protection, tu sais, qui donne peut-être en début d'année la petite protection plastique transparente à mettre sur les bouquins. Donc, vous allez pouvoir rentrer chez vous et vous préparer pour le bal de promo dont je rappelle le thème. C'est Casino Royale. Grand succès du cinéma. Le dernier James Bond qui est sorti pour vous. C'est lequel ? Casino Royale. Ah ! Celui avec Mad Milkinson qui joue le chiffre. Le chiffre. Avec Daniel Craig. J'ai trouvé que le méchant était bien. Par contre, franchement, je trouve que les scènes d'action manquent de réalisme. Franchement. Terrible. Déjà, première chose. Si vous le souhaitez, vous pourrez me dire éventuellement si vous avez décidé de venir accompagner au bal de promotion et de me dire éventuellement avec qui. Ici, la liberté créative, pour une fois, est à vous. Si vous avez décidé d'avoir quelqu'un pour le bal de promo. Si vous venez seul, c'est évidemment aussi une possibilité. Vous êtes peut-être quand même un peu des misfits. Peut-être un petit peu des gens à côté du reste dans le lycée. Donc, c'est aussi tout à fait envisageable. Ouais, moi, je suis venu seul. J'ai pas osé demander. J'ai pas trop, d'ailleurs, à qui. Comme la louve qui t'avait tapé dans l'œil n'est plus au lycée. J'y ai pensé, mais c'est ça. Elle était plus... C'était pas du même âge, je crois. Non, effectivement. Ils étaient de la génération d'avant, du coup ? Eh oui, tout à fait. D'accord, ok. Parce que pour ceux qui l'ont suivi, si jamais tu n'as pas vu, d'ailleurs, l'image, évidemment, c'était le personnage de Monster Arts qui avait été joué par Korra. Voilà. Que l'on remercie. J'avais fait un petit crossover subtil. J'aime tirer des ficelles entre nos différents épisodes et aussi avec les autres épisodes de la chaîne. Mais revenons à nos moutons. Donc, a priori, vous n'avez pas choisi de cavalier ou de cavalière. Aucun souci. Moi, de mon côté, je pense qu'en fait, Linus n'a même pas pensé à inviter qui que ce soit. En fait, ça lui est tombé dessus le... Mais attends, il y a le bal de promo. J'y vais ou j'y vais pas ? On t'a forcé, on t'a amené. Alors merci d'y aller pour mon scénario. Et il est probable qu'au final, ce soit eux qui soient pointés en disant « Ouais, mais on a besoin de toi pour nous emmener. » Ah, merde. Oups. Et donc, du coup, c'est le... Après les cours, il est une possibilité pour vous de vous préparer, éventuellement de vous pomponner, de vous faire tout beau, toute belle si vous souhaitez suivre, enfiler un smoking ou pas. Alors là aussi, dites-moi comment vous... Quel look vous décidez d'avoir ? Un petit nœud papillon, moi. Un petit nœud papillon pour Linus. Une chemise débrayée, tu sais. Mais c'est ça, ça va pas vraiment, parce que j'ai ma chemise, par contre, je sais pas, qui reste un peu froissée, tout ça, et qui va pas du tout avec le nœud papillon. Mais j'avais que ça. C'est ma tante qui me l'a filée, en me disant, tiens, ça, ça appartenait à la famille, tu peux le porter. Par contre, le reste, tu te démerdes. Donc elle est pas à ta taille. Elle est pas du tout à ta taille. Non, mais t'as la chemise, genre... Ah, la chemise, non, après ça, c'est des fringues. Non, non, pas la chemise, juste le nœud papillon. Ah, juste le nœud papillon. Elle m'a juste filé un nœud papillon. L'héritage est léger. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la famille, ils étaient pas très vêtements. Tiens, c'était à ton grand-père. Et il avait de l'argent, papi, aussi. Déconne pas, petit. Émilie, t'es mute. Parce que je te vois bouger les lèvres depuis tout à l'heure. Ah, donc tu parlais. Je disais, est-ce qu'il est en poil de loup ? Avec des moumoutes, tu sais. Peut-être à faire identifier, mais je crois pas. Ça a l'air d'être du tissu classique. Qu'il est en poil d'animal mort ou pas ? Non, qu'il a chassé lui-même. Je le sens un peu, tu sais. Une robe à paillettes bleues. Fidèle à tes couleurs habituelles. Je vais aller me le chercher. Moi, de mon côté, j'ai vraiment un smoking. Vraiment, smoking à l'italienne. Le truc vraiment hyper bien taillé. Limite, une chemise, pas à jabot, mais avec un col un peu plus long que prévu. Avec, évidemment, le nœud papillon, mais qui est très large. Tu sais, les gros nœuds papillons très grands, là, que tu fais presque avec une serviette. Voilà, on m'a dit qu'il fallait s'habiller comme pour un bal. Donc, du coup, je me suis habillé comme pour un bal, mais d'une autre époque. Est-ce que c'est un vrai nœud papillon ? Ou t'as un nœud papillon ? Ah non, c'est un vrai nœud papillon. Le nœud a été fait et tout. Donc, si jamais tu te fais encore blessé, comme dans tous les épisodes, on pourra faire un garrot avec ton nœud papillon. Exactement. Sachant que c'est moi le médecin du groupe, de toute façon, donc bon. C'est bien, c'est pensé pratique. Moi, j'aurais bien vu, genre, une combi smoking à la garçonne, un peu avec du satin blanc et une petite cravate rose, tu vois. Classe, mais un peu hors convention quand même. Voilà. Très bien. L'esprit rebelle. Déjà, elle est venue. On ne change pas, Alex. C'est déjà pas mal. Eh bien, écoutez, du coup, vous allez arriver à la soirée. Si Image arrive à mettre, je vois qu'Imaj est aussi à l'aide. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On ne se moque pas. Il est dans son personnage. Je suis dans le personnage, exactement. Mon personnage galèrerait au moins autant, si ce n'est plus. Donc, vous allez arriver au lycée pour cette belle soirée. Donc, la soirée a lieu dans le gymnase qui a été réaménagé pour l'occasion. Votre lycée, il faut imaginer que vous entrez par votre lycée. C'est comme un carré comme ça, avec les ailes de cours sur les côtés. Et au milieu, il y a un couloir qui mène au gymnase. Et le gymnase a été complètement redécoré pour l'occasion. Effectivement, il y a des grandes guirlandes avec des trêves, des piques, des cœurs, des carreaux sur les tables. Les thématiques, c'est les cartes, c'est ça ? C'est Casino Royale. Ah bah oui, évidemment. L'originalité fait qu'on s'inspire du cinéma. Bah oui. C'est le film du moment. C'est probablement un club de lycéens qui a décidé du thème. Donc, ils ont pris le film. Le film qui cartonne. La vraie question, c'est est-ce qu'on va pouvoir jouer à des jeux d'argent ? Sur les tables, il y a déjà du monde qui est là. Sur les tables, vous voyez qu'il y a des nappes vertes qui ont été mises. Sur certaines tables, c'est le buffet. Il y a des petits fours à manger. Il y a du ponche sans alcool, bien évidemment. Et puis, il y a deux autres tables où il y a effectivement des roulettes. Mais vous voyez qu'au lieu des jetons, il y a des piles de bonbons qui sont mises à disposition. Et quand vous rentrez, on vous donne votre petit sac de bonbons. On doit choisir si on les mange ou si on les joue. Moi, j'ai un mauvais souvenir du dernier Halloween. Donc, je préfère les jouets que les manger. Le grand maqueur remporte le diabète. Linus, de son côté, il n'est pas du tout fan des bonbons. Donc, il regarde ça d'un air un peu déçu. Il se dit, bon, j'aurais préféré des jetons. C'est quand même un peu plus classe. Mais en même temps, il a dans la tête, c'est une monnaie désormais. Ça prend toute une autre dimension. Moi, je vais les manger, sauf que je vais jouer les réglisses parce que c'est dégueulasse et ça ressemble aux jetons. Et on leur racine des bonbons. Et alors, du coup, est-ce que les bonbons, c'est anti-réglisses ? Je suis d'accord, je n'aime pas le réglisse. Il y a un système de valeur ? Non, je pense que les bonbons, c'est un bonbon, un... Un bonbon ou un sort, c'est ça ? Un bonbon pour un bonbon. La tête est payée. Du coup, à votre arrivée, il y avait déjà quelques étudiants, quelques terminales qui étaient là, donc qui commençaient à danser un petit peu. D'autres, effectivement, étaient plutôt aux tables. Il y a toujours ceux qui dansent et puis ceux qui regardent, qui mangent un peu. Et puis, il y a tout un ensemble de personnes qui sont là pour vous chaperonner. Et lui, il a disparu jusqu'au buffet. Je suis revenu, je suis revenu. Il est parti au courant au buffet. Donc, dans les chaperons, effectivement, le concierge Malcolm Harris est là aussi pour vous surveiller. Il est accompagné de M. Jackson, le prof d'histoire qui vous avait emmené au musée. Et là aussi, Mme Summers, qui est prof de littérature. Et puis, une personne que vous voyez rarement en dehors de son bureau, c'est le proviseur, M. Simmons, qui est là lui aussi. Vous voyez qu'il y a différentes attitudes. C'est-à-dire qu'autant Mme Summers et M. Jackson ont plutôt le sourire, voir Dandine un petit peu au rythme de la musique. Le concierge et le proviseur. Oui, c'est très fermé, quoi. De toute façon, Jackson, c'est un prof, ça a l'air d'être un peu un taxiste. Il nous a déjà lâchés la dernière fois. Déjà, il vous a perdu, effectivement, dans le musée. Ah, c'était lui qui... Il n'est pas trop à ce qu'il fait, de toute façon. Vous vous étiez laissé en retrait et personne n'avait jamais cherché. À la fin de la visite, pourquoi je suis surfacturé de notre sortie scolaire d'un extincteur ? Personne ne jouait avec les extincteurs. D'ailleurs, c'est dommage que ce soit notre dernière année, parce que le père de Linus, il avait dit qu'il allait donner de la thune au lycée pour qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Ça ne sert à rien, du coup. Pour les suivants, évitez peut-être qu'il y ait des victimes dans les promotions suivantes. Il n'y a plus de personnes pour... Sinon, l'autre solution, ce ne sera juste pas... Il ne leur filera peut-être pas juste de l'argent. Il fera juste un procès. Ou il mettra quelqu'un, peut-être, pour être sûr qu'il n'y a personne d'autre qui meurt. Est-ce qu'on est sûr qu'on ne redouble pas, déjà ? Je ne sais pas. A priori, oui. Vous avez déjà eu le conseil de classe, tout ça. Ce n'est pas suffisant. Les examens de fin d'année. Normalement, pas d'inquiétude. OK. Et en dehors des adultes, dans les lycéens, dans la foule, globalement, il y a deux personnes qui se démarquent un peu. Il y a Alvin O'Brien, qui est le capitaine de l'équipe de foot, qui est bien entouré d'admirateurs et d'admiratrices. De ses chipmunks. Voilà, de ses chipmunks, tout à fait. Je suis sûr que je peux le prendre au bras de fer. Ils doivent me regarder un peu bizarre avec ma tenue d'opéra, moi. Lui, il a mis la cravate, le costume et tout, mais il a quand même son bon burst de l'équipe de football, évidemment. Le loser. Et puis, il y a une petite brune asiatique qui court un peu partout. C'est Wendy Carter. C'est la présidente du club photo et du journal du lycée. Alors, elle, visiblement, elle a décidé d'immortaliser l'entièreté de chaque seconde qui passe. Elle court. Vous voyez des flashs, des flashs, des flashs, des flashs. Ça prend toutes les photos. On l'appelle The Flash. Si Twitch existait, elle serait en train de twitcher. Ouais, elle sera en live. C'est sûr. Instalize. On remarque que c'est Facebook, là. Facebook s'est lancé en 2007. Non ? C'est lancé, c'est lancé, mais c'est le début. Oui, mais il n'y a pas encore de live sur Facebook, à mon avis. Et puis, peut-être qu'elle fera un album sur le groupe Facebook du lycée, mais elle n'a pas encore de smartphone ou quelque chose comme ça pour faire des stories qui sont arrivées bien plus tard. Yes. Et puis, il y en a un autre qui est un peu... Il y a une bande qui est un peu seule dans leur coin. C'est le club de science. Donc, là, c'est vraiment les nerds aussi nerds qui puissent être à l'époque. Nous, on est les nerds cools et eux, c'est les nerds pas cools. Exactement. Vous, vous êtes... On est les bizarres. Les antisystèmes, c'est ça. Nous, on est les chelous. Il y a les freaks et mgeeks, pour ceux qui connaissent la série. Et vous, vous êtes... Voilà. Ceux des marginaux, exactement. Moi, j'ai quand même quelques contacts, je pense, avec les geeks que je salue quand même parce que je respecte leur connaissance, même si je me dis... Putain, ils sont pas capables de tenir un flingue, les enfoirés. Et eux, ils sont fascinés parce que tu parles à des filles. Et oui, maintenant, je parle à des filles. Donc ça, alors là... Hé, les gars ! Mais en plus, tu prennes même avec les filles. Tu fais pas que leur parler. Moi, je les vois comme misfit, en fait. Et quelque part, t'es un peu venu avec elles au bal. Ouais, je les ai emmenés, c'est vrai. C'est ça. J'avais pas choisi. Ouais, mais vu de leur point de vue, tu vois, c'est ouf ! Ouah, t'es venu avec deux filles ! Ouah, trop faim ! Ouais, et un loup. Quel homme ! Regarde, le chien de garde. Et du coup, voilà, l'ambiance est là. Globalement, il y a à peu près tout le monde qui arrive au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous faites dans vos premiers... Dans vos premiers instants ? Moi, je sous-pèse la poche à bonbons. Pour voir quelle capacité d'investissement je peux avoir là-dedans. Moi, je vais commencer à manger les bonbons qui sont posés avant d'entamer la stratégie. Et je regarde autour de moi s'il y en a qui en veulent pas. Et je commence à dire... T'en veux pas ? Et je vais aller jouer avec tout ce que j'ai pour essayer de gagner. Ça démarre... Est-ce qu'au cours de la soirée... Ah oui, bah je laisse la négo alors. Non, non, mais ça démarre la négo. Il n'y a pas forcément... Tu vois que d'ailleurs, le club de science, eux, ils sont en train de... Genre... Tu vois un petit calpin et ils sont en train de griffouiller des trucs. Et pour la blague, tu vas me faire un petit enquêter sur un mystère pour voir si tu vois ce qu'ils sont en train de bricoler. Donc c'est futé, enquêter sur un mystère. Tout à fait. Yes. Ils essayent de diviser les bonbons pour augmenter les... Euh... Neuf mixtes succès. Bah oui, tu vois que... C'est un succès suffisant. Tu vois qu'ils font des stats et qui ont l'air d'être les chiffres et les couleurs de la roulette. Les mecs préparent. Oh non, ils font Las Vegas Parano, là. Non, Las Vegas 21. Las Vegas Parano, ils sont un peu jeunes pour ça. Peut-être un peu plus, oui. En gros, ils essayent... Mais après, la roulette... Je sais pas, moi, de mon côté, je... Enfin, il y a autant de chiffres blancs que de chiffres rouges, si je dis pas de bêtises. Non, c'est rouge et noir. Mais tu peux miser sur plusieurs chiffres en même temps. Mais c'est avec la bille blanche. La bille est blanche. Tu peux miser sur plusieurs chiffres en même temps et sur les couleurs. Et donc, tu peux optimiser la probabilité, tu vois. Est-ce que sur quoi ils sont en train de découler ? Ok. Parce qu'évidemment, personne n'a jamais trop joué à la roulette. Ils ont l'air de bien s'entendre entre eux sur, justement, les calculs. Ils ont l'air d'être d'accord sur... Où ils vont, clairement, y passer la soirée et jamais jouer. Il y a des chances qu'ils y passent plus de temps. Et que quand ils vont y aller, on va faire... Ah bah non, les roulettes, c'est fini. D'accord, ok. Il y a que des roulettes ? C'est pas bête ce qu'ils font. Ouais, ils ont mis juste des roulettes. Et par contre, tu vois qu'il y en a, par contre, sur un... Sur un coin de table, ils sont venus avec un petit jeu de cartes. Et qu'eux, ils ont plutôt l'air de jouer des clopes que des bonbons. Mais ils essayent de faire ça discrètement. Alors moi, je vais pas jouer des clopes parce que, de toute façon, c'est pas mon truc. Si, à la limite, c'était des cigares, je dirais pas non. Au moins, je pourrais les échanger avec mon père contre un gun. Ou des munitions. Non, ce que je vais faire, c'est... La roulette, c'est pour les gens qui veulent pas maîtriser leur chance. Moi, je vais aller au poker. Y a dit, il y a que des roulettes. Justement, il y a que des roulettes, c'est pour ça que je demandais. Il y a que des roulettes ? Ouais, il y a que des roulettes. Sinon, j'aurais été en blackjack, moi. Alors, du coup, ce que je vais faire... J'avoue, c'est relou. Si je vais ramener des tables, je vais installer, je vais faire... Je vais prendre une espèce de petit... Un petit bout de papier, je vais écrire poker. Je vais l'installer et je vais... Allez, venez jouer. Oh, le relou. Tu vas te faire attraper par les profs. Attention. C'est bon, on joue des bonbons. On joue des bonbons. Pour le moment, t'as pas été repéré. On va dire que t'as fait ça dans un petit coin. Est-ce qu'il y a un club de chimie qui est en train de falsifier des bonbons pour faire de la fausse monnaie ? Je trouve ça énorme. Les petits chimistes éclore-tubés, c'est là. Ils sont que sur les calculs pour le moment. Moi, je vais prendre un verre de ponche et je regarde Linus faire son truc tout seul en me marrant en mode genre, non, mais ce gars... Il fait toujours son petit malin, voilà. Donc, le ponche, il est servi par Madame Summers qui papote avec tout le monde en même temps, etc. C'est un virgin ponche ? Madame Summers, son prénom, c'est comment ? Bah, évidemment... C'est Madame. C'est Martine. Ouais. Toute ressemblance avec un autre personnage de fiction. C'est juste que des fois, j'ai mis le nom, des fois, j'ai mis le prénom pour repérer les visuels de PNJ. Donc, soit clair, quand c'est un PNJ, non, j'ai le visuel. Comme ça, je peux me l'afficher, tu vois. Jackson, je l'ai. Baxter, je l'ai. Non, il n'y a pas de visuel de Madame Summers. Voilà, pour les coulisses. Ça marche. On l'avait déjà rencontré, Madame Summers ? Non. Non, non, c'est une prof qui était à nouveau aussi, clin d'œil à l'épisode Monster Arts qui se passait aussi à West Hill. Est-ce que c'est une prof d'autodéfense ? Non. J'ai juste recyclé parce que je l'avais dans ma liste de PNJ. C'est une prof de quoi, du coup ? Une prof de littérature. D'accord. Ouais, mais les profs de littérature, on les connaît. Du coup, elle papote, elle papote, elle te sert un verre sans trop prêter attention. J'écoute de quoi il cause, pour savoir. De tout et de rien. Elle fait un peu genre la philo sur... Ah, mais maintenant, il est temps de rentrer dans le monde. Laissez pas vos rêves disparaître pour autant. Vous êtes tous en capacité d'accomplir de grandes choses. Elle a un petit côté, voilà. Mais quand tu vas goûter le ponche, je vais te demander d'évaluer une situation qui craint, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui a mis de l'alcool dedans. C'est quoi le bonus déjà pour le sac? Ah, futé. Putain, moi je vais goûter le ponche aussi. Alors, attends. J'ai fait 4 et 5 au dé, et moi j'ai combien en futé ? Futé, futé, j'ai 1 à 10. Déjà, t'as fait 9, donc 10. Eh bien, effectivement, il y a quelqu'un qui a un peu pimpé le ponche, tu te rends compte ? Ah, j'en ai fait du... Visiblement, avec l'attention que Madame Summers prête au grand saladier, ça devait pas être trop difficile. Le grand saladier. J'y ai pensé, j'y ai tellement pensé. Est-ce que tu nous le dis ou pas, sinon je vais goûter ? Non, non, je vous le dis pas, mais par contre, moi j'essaye de faire juste discréto, je refroidis un peu mon verre, parce que je trouve qu'il est un peu trop chaud. Par la magie ? Ouais, par la magie. Refroidi ? Eh bien, tu vas utiliser la magie, on va voir. On va voir ce qu'il se passe. Ce qu'il va faire. C'est 6 au dé, plus bizarre, c'est ça. Plus bizarre. 8 du coup. Bon, tout va bien. T'arrives à... T'arrives à le refroidir, par contre, Ah bah c'est un granité maman. C'est pas exactement comme prévu. Et du coup, en fait, tu as les... C'est vraiment très très froid. C'est vraiment très très froid. Et les doigts qui collent, tu sais. Et du coup, effectivement, t'es un peu gêné, parce que t'as un peu la main engourdie, un peu collée à ton verre, et tu sens que s'il va falloir, dans l'instant présent, ou est-ce qu'il ne va peut-être pas arriver à faire quelque chose d'agile avec tes doigts, ça va être un petit peu compliqué. D'accord. Il y a vraiment du givre et tout, ouais. Ça va goûter partout, son truc. Tu lâches ton verre dans le ponche. Et il y a le ponche qui se... Mais attends, s'il y a un peu d'alcool dedans, normalement, ça peut pas congeler. Ça peut être froid, quand même. Oui, mais c'est froid. Mais le verre, lui, autour, il peut... Tu sais, la température reste... Elle reste la même, hein, même si... Une bonne frozen margarita, c'est quand même bien glacé. Ouais, mais je déguste ton gravité, là. Mais tu dis que t'auras peut-être moyen de briller à l'université avec ce tour. Bon, après, par contre, après, j'ai peut-être le conseil de magie qui va venir me taper sur les doigts, ou non ? Ah non, t'es officiel, maintenant, c'est bon. Ouais, mais tu t'as pas le droit d'utiliser comme ça, je pense. Si, ouais, si c'est excessivement n'importe quoi, ça peut, à un moment... Non, mais tant qu'on le capte pas, tout va... Lexi, toi, tu voulais aller jouer à la roulette, tu disais ? Ouais, allez. Je vais me débarrasser de mes... mes réglisses dégueu. Bah, du coup, tu t'approches... Et là, tu gagnes des réglisses. Merde ! Et là, c'est M. Jackson. Tu vois clairement qu'il y en a deux qui étaient enthousiastes pour aider, et que, du coup, ceux qui ont des choses à faire, c'était Mme Summers pour le service. Et M. Jackson qui fait, allez-y, faites vos jeux ! Père, impère, noir, rouge, saurez-vous trouler la combinaison gagnante ? Eh bah, je vais prendre tous mes réglisses et les mettre un peu partout. Il a perdu sa vocation, enfin, il a loupé sa vocation. Lui, ça a l'air de beaucoup trop lui plaire de faire la roulette. Eh bah, effectivement, il dit, il dit, faites vos jeux, il lance la bille, ça tourne, et à ce moment-là, rien ne va plus, la bille tourne, 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 et, eh bah, tu vas simplement me lancer un D6, et on va voir si tu as... si tu as gagné. Allez ! Quatre ! Quatre ! Ça a gagné, ça ! Eh bah, en termes de probabilité, tu vois, t'as quand même bien réparti, donc, tu vas réussir à avoir, à gagner, mais comme t'en as mis un peu partout, bah, ta mise va être inférieure à tout ce que t'as posé. Donc, sur le total, t'auras quand même perdu 5 bonbons. T'as un paquet d'une trentaine de bonbons, malheureusement, même si t'en as gagné, t'en as réparti un peu partout, donc, du coup, tu fais un moins 5. Mais est-ce qu'il y a une autre chose que des réglisses ou pas ? Oui, par contre, effectivement, c'est divers et varié, donc, t'as peut-être quand même éliminé des bonbons que t'aimais pas pour récupérer des trucs que tu préfères dans le lot. Donc, t'as perdu sur la quantité, mais peut-être gagné sur la qualité. C'était combien de bonbons que j'avais, t'as dit ? T'en as 30. Ok. Putain, tu tiens les comptes ? Oh là là. Moi, je les garde. Pour mon stand de poker, je joue sur la popularité du poker liée à Casino Royale, parce que, clairement, il y a une partie de poker, je crois, dans le film. Tout à fait, oui, tout à fait. La première confrontation avec le grand méchant. Avec le chiffre. Exactement. Du coup, mais est-ce que t'avais un jeu de cartes ? Parce que c'est bien mignon d'annoncer poker, mais t'as dit qu'il y avait des mecs qui avaient un jeu de cartes avec des clopes. Il y avait des mecs qui avaient un jeu de cartes avec des clopes, effectivement. Mais ils étaient déjà en train de jouer au poker avec des clopes. Ah ! Ils avaient leur carte à l'heure. Je dois bien trouver un jeu de cartes quelque part. Tu vas évaluer une situation qui craint. On va voir si tu trouves un jeu de cartes. Ok. 7. 7 ? Ouais, non, malheureusement, le seul que tu trouves... Le seul que tu trouves, c'est ceux des gars qui jouent en loose. Eh ben, c'est pas grave. Je vais les défier au Texas Hold'em. Pour gagner leur jeu de cartes. Ok. Donc, tu as lancé ça. On va faire ça rapido, simplement. Comme c'est du bluff, tu vas manipuler quelqu'un. Ah, c'est du charme. Merde. Ouais, on va voir si ton bluff est impeccable ou insuffisant. Tu bluffes, Martinier. Ah, c'est la cata. T'as essayé de jouer, mec, on fait... Bah, t'as perdu. Bah, du coup, tu nous dois des clopes. Ah non, non, c'était pas du tout ce qu'on avait dit. Ah, si, si, si. Demain, ramène des clopes, Linus. Je vais pas te faire tabasser, sinon. On sait où t'habites. Vous savez où j'habite ? Bah, venez le chercher, là où j'habite. Non, je rigole. J'avoue, venez le chercher chez lui. Ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. C'est ça, le truc. C'est ça, le couac, pour eux. Non, mais après, de toute façon, je suis un personnage qui est assez... Réglo, donc, ok, j'ai perdu, bah, je ramènerai des clopes, quoi. Bon, c'est pas grave, je bougonne. T'as une dette d'un paquet de clopes, donc tu devrais te démerder avec ça. Qu'ils aillent mourir du cancer, on va dire. Moi, je garde précieusement mes bonbons, parce que je me dis, c'est une monnaie qui va, au cours de la soirée, tendre à s'amenuire. Donc, le cours du bonbon va monter. Oh, le mec est malade. Putain, le mec est malade, ouais. Moi, je les bouffe pas, de toute façon, non plus. Je les garde précieusement. De toute façon, je préfère le salé au sucré, moi. S'il y a des chips, je les défonce, par contre. Ah ouais, ouais, il y a des chips. Il y a sûrement des mini hot dogs. Moi, je suis pas très jeu, tout ça. Je suis clairement au buffet, en train de bouffer les mini hot dogs. Je suis pas sûre que les hot dogs, ce soit ton truc, après ce qu'il s'est passé. Les hot dogs que t'as bouffés la dernière fois, t'as peut-être fait une overdose. Non, mais ça va, oui, oui. Ça fait longtemps que ça me manque. C'était octobre. Moi, je propose à donc, là, tu te prends le plateau de droite, je prends le plateau de gauche. Le premier qui a fini à gagner. Tu fais que ça comme parie de la revanche. Ah oui, bah tiens, je veux faire ça. Je parie mon sac de bonbons. Hé, je suis sûr que je perds pas. Et celui qui s'arrête de manger les hot dogs, je fais du 1 contre 1, évidemment. Et je parie le sac du bonbon de l'autre. Et je dis, je prends tous les paris. C'est-à-dire que même si l'autre a beaucoup moins de bonbons que moi, vu que moi, j'ai pas touché à mon sac. En gros, les gens, ils sont que gagnants. C'est-à-dire que moi, j'ai 30 bonbons. Il y en a 20. Je lui propose, si tu perds, tu me donnes tes 20 bonbons. Par contre, si tu gagnes, je t'en donne mes 30. C'est gagnant-gagnant pour toi, non ? Sauf s'il perd. Sauf si tu perds, évidemment. Mais bon, tu sais, j'ai beaucoup mangé avant de venir. J'ai pas si faim. Pour faire ça, il va falloir que tu le fasses un peu en cachette, un peu subtilement quand même, si tu veux t'empiffrer. Donc, tu vas agir sous pression. Ah, OK. Donc, c'est cool. J'ai des écrans d'estomac. Des jeux, des jets de dés sur des sujets décisifs en cette début de partie. C'est vraiment... Allez, niquez tous vos bons jeux ou tous les mauvais. Alors, ah oui, c'est ça et c'est avec cool, donc, que je parle des fois. Submit. Submit. Ça marche pas ? Eh ben alors. Ah, si, voilà. Ah, 5. Ah, c'est un échec. Là, t'as Malcolm Harris, le concierge. Non, là, c'était savoir s'il arrivait à lancer le défi. Ouais, juste ça, déjà, j'ai loupé l'intro. Dis donc, mon petit gars. Je vais capter. Faudrait voir en laisser pour tout le monde. Oui, désolé. Tu voudrais pas venir en retenue le lendemain du dernier jour de classe ? On va surtout pas exister pour ce qui s'est passé la dernière fois. T'as réussi à y échapper depuis l'année dernière, donc... Vous avez vu, hein ? Pour bonne conduite, on laisse couler ? Ouais. Allez. OK. Relâchez pour bonne conduite. Merci, M. Sandwich. Du coup, impossible de faire ce concours. Vous allez, du coup, voir le temps qui passe un peu. Et puis, à un moment, la musique va s'arrêter. Et sur la scène qui a été dressée pour l'occasion, monte le proviseur, monte M. Simons, qui tapote un peu sur le micro. Vous savez, ça fait un petit larsen, tout ça. Jeune Jean, jeune lycéen de la promotion 2007 de West Hill. Votre attention, s'il vous plaît. Je tenais à vous parler quelques minutes. Eh bien, pour vous féliciter, vous êtes cette année la fierté de notre petite ville. Vous avez accompli avec brio votre parcours scolaire de lycéen et de lycéenne. Et vraiment, bravo à tous. Cette soirée est là pour vous féliciter, pour que vous puissiez vous faire vos adieux. Car si certains d'entre vous restent par ici, d'autres vont partir un peu dans tout l'état. Et vous ne vous reverrez peut-être pas. Vous voyez quand même que M. Simons n'est pas un grand orateur. Il fait de son mieux. Et c'est le moment également de faire ce grand moment chaque année que vous attendez tous. C'est le résultat de l'élection du roi et de la reine du bal. Du roi et de la reine de la promo. Vous avez évidemment tous, toutes et tous, voté dans vos classes. Et pour désigner les deux heureux gagnants, j'ai le plaisir d'accueillir une figure de notre ville, Mme Shelley, ancienne directrice du Summer Camp, grande investisseuse dans les différents commerces et industries locales, qui va pouvoir annoncer la grande nouvelle. Vous reconnaissez évidemment... Mme Shelley. Ah non, effectivement, Lizzie ne la connaît pas. Lizzie n'était pas... Ah oui, toi, t'étais pas là. N'était pas à la colo, puisque vous étiez avec une autre camarade, avec... comment ça s'appelait ? Lucie ? Oui, c'est ça, oui. Laura. 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 Tout à fait. Laura. Laura, qui enquêtait... Oh, Dice Eclipse. Voilà, qui a été incarnée par Dice Eclipse, qui était venue jouer. Tout à fait, ça me revient là. Puisqu'Ibelia n'était pas disponible. Donc, effectivement, pour Ibelia, aucune... Elle se dit... Je ne sais pas qui c'est, moi. Donc... Personne a été d'ici, je ne sais pas, je ne connais pas. Effectivement, Mme Shelley monte sur scène. Merci, merci, M. Simmons. Jeune, Jean... Est-ce qu'elle a du Bullmaster dans la main ? Elle n'a pas de... Non, effectivement, Bullmaster, qui était le sponsor, la boisson énergisante qui finançait le camp. Mais a priori, ça n'a pas très, très bien tourné pour cette entreprise, vu qu'on a découvert que ça polluait le lac juste par l'urine des vacanciers. C'est tellement dégueulasse. Ça a tué les grenouilles. Les crapauds. Les crapauds. Les crapauds, tout à fait. Pas que. Voilà, donc, elle aussi. Elle, elle a un peu plus de prestance, elle prend parole. Jeunes gens, voilà, nous sommes là pour saluer l'esprit d'entreprendre d'un jeune homme et d'une jeune femme qui ont réussi à fédérer les lycéens et lycéennes derrière leur candidature de roi et reine de la promo. Le suspense est à son paroxysme, bien évidemment. Alors, sans plus attendre, nous allons vous annoncer les résultats. Elle sort une petite enveloppe, comme il se fait. Eh bien, j'ai l'honneur d'annoncer, comme roi de la promo 2007, Alvin O'Brien. Et donc, vous voyez immédiatement, voilà, le capitaine de l'équipe de football. Il est si beau ! Sous les applaudissements ! Un modèle ! Vraiment, la fête ! La cravacule va si bien ! Il y a presque des gens qui essayent de le toucher, comme si c'était une célébrité, quand ils passent devant eux, alors que ça reste un lycéen de la promo. La foule est en délire, ça se déchaîne. Et puis, donc, elle lui met, donc, Mme Chalet met sur Alvin une couronne, voilà, qui lui donne plus un air ridicule qu'au chose. Déjà qu'il est à moitié smoking, veste de football, on rajoute une couronne par-dessus. Une couronne... Il ne la porte si bien. Il ne ressemble à rien, son design. En toque absolu. Il ne ressemble à rien, mais il fait, voilà. OK. Il essaye de faire la bonne figure. C'est vrai qu'il a l'air con, finalement. Et maintenant, eh bien, pour la reine de la promo, eh bien, roulement de tambour, s'il vous plaît. Alors, les gens sifflent, effectivement, tout à fait comme Lee. Lexi. Eh bien, c'est Lexi Davis, qui est la reine de la promo. Mais je ne me suis même pas inscrite. Et voilà, soudainement, un grand silence. Oh my God ! Après les applaudissements, les gens se... Bah, c'est ça. Les gens se... Incroyable. Il ne faut pas que tu préchottes autant les décisions et le scénario du MJ, Émilia. C'était obvious, d'accord, j'ai compris. Et à ce moment-là, je suis en train de... Mais non, pas du tout. Moi, je n'ai pas su, moi. Moi, je n'étais pas dans la confidence. Moi, je n'ai pas inscrit. Alors, moi, je me retourne vers Lexi, mais... Tu étais inscrit. Et tout le monde se retourne vers toi. Qui a mis mon nom dans la coupe de feu ? C'est ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Quand soudain, calmement... Calmement, Linus alla vers Lexi et l'a pris par les épaules et lui demande... Attends, il y a la coupe de feu ! Ton nom dans la coupe de feu ! Du coup, il y a un silence qui se fait un peu pesant. Et... Madame Cheikh, c'est... Asse-moi. Mademoiselle Davis, je vous en prie, rejoignez-nous. Rejoignez-nous sur scène. Venez, venez. Je suis obligée, je ne peux pas dire... Non, prenez la deuxième. Te pousse un peu. Allez, vas-y. It's your moment to shine. Je rejoins Linus pour... Parce que je trouve ça louche. Put your hands in the air like you, John Donker. Je me suis mis à boire parce que du coup, je n'ai pas réussi mon coup avec les... Ah oui, avec les mafiosos. Pour essayer de calmer le silence, il y a quand même le DJ qui remet la musique, mais en attendant, tout le monde continue de te fixer. Et Madame Chellet se fait... Se fait un peu assistante. Venez, venez, venez. C'est extrêmement malaisant. Bon, je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix, effectivement. Bon courage. It's a trap. Donc, tu avances petit à petit. Tu sens vraiment tous les... Malheureusement, tous les regards qui sont sur toi et tu aimerais probablement disparaître. Mais il serait peut-être malvenu d'utiliser ta téléportation au moment où... J'y ai pensé. 100 personnes te fixent. C'est bien la seule à pouvoir, d'ailleurs. Tu vas... Tu vas, effectivement, du coup, monter sur scène. Et... Et du coup, effectivement, à nouveau, Miss Chellet prend une couronne. Tu te retrouves à côté d'Advin O'Brien qui a vraiment l'air niais puisqu'il a, en plus... Déjà, il n'a pas réputation d'être le prix Nobel du lycée, mais alors là, il ne comprend pas ce qui se passe. Visiblement, il fixe... Les gens n'ont pas vraiment voté pour lui non plus, du coup. Si, lui... Non, il ne comprend pas ce que Lexi... Oui, mais il a fait campagne. Pourquoi Lexi est nommé. Et il a l'air de fixer une nana au premier rang qui a l'air, elle, d'être complètement dégoûtée, de ne pas comprendre non plus pourquoi... Ah là là, les dramas. C'est un marginal qui a été élu, quoi ? J'avais pas prévu de me faire détester par les filles du lycée non plus. Tu t'en fous, c'est le dernier jour. Je suis là un peu d'acte. Profite, en vrai, vas-y. Et au moment où... Où la couronne est posée... Est posée sur ta tête... Tu ressens... Soudainement, une forte douleur. La couronne te fait... Te fait mal. La couronne te brûle un peu. Et au même moment... Eh bien, à part vous, l'intégralité des personnes s'endorment. Ouah ! Évanouis. Même le mec qui a la couronne. Même le mec qui a la couronne. Même le DJ. Donc, il n'y a plus de musique. Alvin ! Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de transition. Si la musique continue, il n'y a plus de transition. C'est le même morceau qui va tourner en boucle pendant deux heures, désormais. Il faut qu'on sorte de là. Et la couronne se transforme... La couronne qui était quand même un truc en plastoc, un peu en toc, devient soudainement un vieil objet plus une couronne très sobre. Un simple... Une sorte de tiard. Un simple cercle d'or. Voilà. Et qui est vraiment... Qui fait pression sur ton crâne. Qui te fait... Qui te fait mal. Elle... Mais du coup, la nana du camp, elle aussi, elle est censée être endormie ou elle fait quoi ? Elle, elle est toujours là. Et elle est consciente. Elle est consciente. Et vous voyez que... Elle semble dégager une aura de lumière. Elle a des yeux qui brillent de manière assez violente. Elle a le regard qui tue. Elle saisit Lexie par les bras. J'en vois des pics de glace. Je te fixe dans les yeux. Elle fait même pas attention aux trois autres. Elle voit pas pour le moment que... Elle fait pas gaffe. Tandis qu'il y a eu un gros silence, moi, j'étais avec mon verre et on a entendu un drôle... Tu veux vraiment l'attaquer tout de suite ? Bah oui, je sais pas. Elle a l'air menaçante et c'est la seule qui est consciente et je trouve ça louche. Moi, je cours vers les strades. J'arrive pas à retirer la couronne. Pour nous, c'est pas louche. On est au courant de ce qui s'est dit à la fin du camp. Double six. Tu fais un double six. Donc, tu vas faire un casser la gueule avec un double six. Effectivement, tu vas faire une réussite. En réussite critique, tu as des choix, je le rappelle. Donc, tu peux gagner un plus un temporaire. Tu peux infliger des dégâts considérables de plus un. Ouais. Tu peux subir moins de dégâts sur la riposte où tu peux pousser la personne où tu veux. Je peux quoi ? Tu peux repousser la personne. Ok. Ça ne fasse pas des dégâts mais que ça la stunne un peu. Tu peux l'envoyer va le dinguer. Ça fait des dégâts normaux et ça la projette. Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Je me dis que si elle est responsable du truc, elle doit être hyper balèze. Du coup, je vais plutôt me protéger au cas où j'ai le contre-coup. J'ai mon habit magique aussi qui me protège. Effectivement. Tu lui envoies de la glace qui vient s'écraser sur elle. Ça se brise en morceaux. Elle prend le choc quand même. Ça n'a pas l'air d'avoir été totalement inefficace mais moins que ce que tu as pu faire par le passé. Et du coup, elle prend conscience de ta présence. Parce qu'elle ne connaissait pas moi. Il ne m'avait pas vu au corps. Elle prend conscience de ta présence. Elle te fisse. Elle a juste le temps de dire 1. Il y a des éveillés ici. Lightning de fou. Et soudainement, elle tend la main vers toi et tu vas te prendre un éclair. Voilà. C'était sûr que j'allais manger un truc. Tu prends la foudre et tu prends deux points de dégâts. Ah bon, je prends rien. C'est bon. Ah ouais, t'as une réduction de deux, toi ? Non, mais j'ai mon vêtement qui fait un. Et du coup, comme avec ma réussite, si j'ai fait un moins un, ça me fait moins deux. Ah oui. Donc, je prends rien. Oh, punaise. Elle est pétée. C'est qui qui a plein de flingues ? Bon, elle a fait 12 direct. Elle ne montra jamais de niveau parce qu'elle fait que des réussites. Mais... Mais au moins, je ne meurs pas. Alors que moi, j'ai déjà pris plein de points de caractéristiques. Ah oui, moi, j'ai pris un point. J'ai même pas fait gaffe tout à l'heure quand j'ai loupé mon concours de hot dog, là. Donc, Madame... Madame Chellet, effectivement, je te foudrais dire « J'ai pas le temps, là, pour le moment. » Elle se retourne vers l'excit. Elle se dit « Alors, tu croyais que tu pouvais t'enfuir comme ça du paradis, simplement, en embarquant un trident magique, en abandonnant ton poste à l'armurerie ? » « J'ai trouvé un moyen de te faire payer et un moyen qui va nous servir à tous. » Cette couronne, je l'avais en stock depuis un moment pour exécuter un plan des cieux. Mais j'avais besoin d'un ange à sacrifier. Jusque-là, à présent, tout le monde m'était fidèle, sauf toi. Tu vas servir de balise. Tu vas nous permettre de faire revenir une armée divine et il est temps pour nous de chasser toutes les créatures qui n'ont rien à faire au milieu de l'humanité. Tu vas canaliser une énergie qui te coûtera la vie, qui ouvrira un portail à la fin de la nuit et qui nous permettra à nous de venir chasser ces esprits, ces monstres, ces créatures, ces sorciers impies qui sont depuis beaucoup trop longtemps. foulent la terre qui ne devait revenir qu'aux humains. Je pense quand même à vous et je me dis ce type de créature, est-ce qu'elle est sensible aux balles et aux grenades ? Tu peux enquêter sur un mystère et essayer d'identifier quelle créature. tu auras le droit à une ou deux questions selon ta réussite. Échec. Je rappelle que vous avez des points de chance. Oui. Tu sais, les points de chance, j'en ai déjà utilisé quatre sur sept. Ils en ont utilisé plein de. Alors non, ils sont revenus. Ils sont revenus, là. Ah d'accord. Ce soir, vous avez récupéré tous vos points de chance. Eh bien, j'utilise un point de chance là-dessus. Donc, tu as fait douze, donc tu peux me poser deux questions sur la personne, sur Madame Chellet qui se tient en face de vous et qui, visiblement, n'est pas juste une investisseuse et une directrice de colo. Du coup, les questions que je vais poser, attends, on a les questions quelque part ? Alors, je vais te donner. Qu'est-ce qui se passe ? De quelle créature s'agit-il ? Que sait-elle faire ? A quoi est-elle vulnérable ? Que veut-elle faire ? Y a-t-il quelque chose de caché par ici aussi ? Il y a des questions. Clairement, ça va être de quelle créature s'agit-il ? En premier. Eh bien, tu sais par l'aura qu'elle dégage et l'attaque qu'elle a envoyée à Lizzie, que c'est un ange. Voilà. Et ce qu'elle vient de dire, c'est ce que je... Je vois la douter. Et une question gaspillée. Et sur la deuxième, c'est à quoi est-elle vulnérable ? Pourquoi est-elle vulnérable ? Alors, les anges ne peuvent être blessés que par des armes maudites ou bénites. Ah ! Donc, mon trident, par exemple. Faudrait baigner tes balles quand même de temps en temps. Écoute, effectivement, je me note pour la prochaine fois avoir en plus des balles en argent des balles bénites. Dans le repère de Poplar, il y a tout un arsenal quand même. C'est pour ça qu'elle a tué les grenouilles de bénitier. En fait, vous pouvez déduire que ce n'était pas tant les grenouilles qu'elle visait directement que la créature que vous aviez rencontrée. Qui, elle, n'avait rien à faire là. Tuer des gens. Non, elle ne tue pas des gens. La créature ne tue pas des gens. Non. La créature a défendu son milieu, justement. C'est ça. C'était une créature Greenpeace. La prochaine créature, ce sera une créature Sea Shepherd. qui attaque des bateaux. Tu me dis l'info ou pas Linus par hasard ? Si tu es à côté de moi, je te la suis sûr. Oui, parce que j'avais dit que je te rejoignais pour discuter de pourquoi elle était élue. Donc, je suis à côté de toi. Ok, moi j'ai l'info du coup. Parce que je peux... Je crois qu'avec la magie, tu peux sacrer pendant un petit moment une arme. Je crois. Pas mal, c'est un peu la grande magie. Mais tu la bénis pas. Après magie, ça avait marché quand même. Dommage. Peut-être. Est-ce que tu peux les maudire sinon ? Ah oui. Enchanté. Enchanté, une arme. Parce que si tu peux les maudire, moi je te file un stock de balles, tu me maudis tout ça et puis basta. Il me semblait que j'avais vu un truc qu'à un moment donné... Je check, je check. Je vais sortir mon trident en attendant. puisque j'arrive pas à retirer la couronne et genre avec mon trident je peux pas la retirer la couronne. Non, vraiment, elle est fusionnée et tu sens même que tu as quelques légères... une légère goutte de sang qui coule. Et on est d'accord que là, elle ne nous laisse aucune alternative. C'est-à-dire que en gros, Alexis doit se sacrifier. C'est tout. Le rituel est lancé. Tu te rachètes et... Ok. Elle a décidé de s'en servir. Il faut lui péter sa gueule. Et je lui dis, mais d'où un ange peut-il être aussi cruel ? Vous n'avez pas peut-être une solution pour... On se rachète ou que... Nous entrions dans vos plans sans sacrifier la vie de Lexi ? Aucune cruauté. Elle a manqué à son devoir. C'est la punition, la punition divine, tout à fait. Et tous ceux qui se sont détournés du droit chemin en utilisant de la magie impie, en ayant pactisé, en ayant perdu leur humanité, doivent être effacés. C'est dans l'ordre du grand plan céleste, bien évidemment. Et est-ce que le plan céleste, il est lié à la Bible ? T'as une partie des écrits, alors... Ça, c'est une question au MG, c'est pas une question à la directrice Chelet. Il pourrait, potentiellement, il pourrait y avoir des traces dans les écrits. Après, est-ce que toutes les plans célestes ont été transmises dans les écrits ? D'accord. Mais je lui dis, est-ce que... En tout cas, clairement, le pardon et la rédemption, c'est que pour les humains. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est le pardon et la rédemption qui est tellement décriée par votre N plus 1, si je puis dire. Vous en faites quoi ? mais certaines choses sont impardonnables. Il suffit pas de dire je suis désolé. Ah oui, oui, les meurtres... On a laissé sa chance à l'humanité. Je suis même pas désolée. Le meurtre, le racisme, tout ça, je comprends que ce soit impardonnable, mais le fait d'être parti pour trouver un nouvel idéal ou découvrir une nouvelle vie, c'est pas forcément quelque chose d'impardonnable, ça ne fait pas partie des écrits de la Bible. La fin ne justifie pas tous les moyens. Puis vous savez, disons que Père est très occupé, il est parti créer d'autres planètes, d'autres univers, d'autres réalités, il nous a confié. Donc il vous fait de l'infidélité, en fait. Pourquoi est-ce que vous... Comment dire ? Pourquoi est-ce que vous... Suivriez absolument toutes ses volontés alors que lui est parti finalement faire sa vie ailleurs quelque part ? Votre père vous a un peu abandonné pour acheter des clubs finalement. Je n'ai aucune raison de remettre en question sa parole et la mission qu'il m'a confié. C'est une grande fierté que je tire de l'honneur qu'il me fait. ça n'irera jamais sa volonté. La fierté, ça n'a pas empêché ? Pour les humains. Ça interdit ça par les elfes ? Pour les elfes. Pour les anges, pas mal. Quitte Harry Potter. La dernière fois, on a rencontré des elfes qui faisaient de la musique donc bon... Bah quoi ? Ça par contre, c'est logique. Celui qui faisait de la flûte, c'était un mec dans la forêt. C'était un elf, effectivement, oui. Et bon, de ce qu'elle dit, en fait, le rituel va supprimer toutes ces créatures-là justement et réparer entre guillemets la création de dieu, de ce que je comprends. Elle a parlé d'un portail, plus exactement. Permettre de faire venir une roi angélique qui se chargera de... Ce sera un peu les SS des monstres. Enfin, des magiciens et tout. Les bottes claquent. t'es pas considéré comme maudit avec le fait que tu sois maudit ? je regardais sur ma fiche mais non, c'est que des attaques naturelles, c'est des coups de griffe, rien de... T'es une créature bautiste, on aurait peut-être à dire trop fort. Oui, un petit peu mais ça suffira pas, je crois. C'est pas assez... Je peux essayer de lui en mettre une mais j'ai l'impression que ça va pas marcher. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, je veux enquêter sur un mystère et je veux savoir comment bénir quelque chose. Est-ce que si t'es pas prêtre, tu peux bénir quelque chose ? Alors, non, ça marche pas. Enquêter sur un mystère, c'est enquêter sur la situation, sur les choses. Je conseille de lui, ça va être tous tes livres, là, il n'y a pas un truc. J'essaye de, effectivement, trouver dans ma mémoire ce que je peux avoir comme un fou pour bénir quelque chose ou... Vous avez manqué le cathé, c'est dommage. Dans tout le lot des personnes qui sont là pour la soirée, il y a des Américains qui sont hyper choués. Il y en a pas un qui a une croix ou un truc comme ça. Ils y sont en train de dormir mais... Il faudrait que tu fouilles les tenues des gens qui sont... On ne connaît pas une prof qui est hyper catho, je ne sais pas. Il n'y a rien qui vous indique ça. C'est un lycée public, ou est-ce que ça ? Elle... Oui, mais il n'y a pas de laïcité, là-même. Enfin, je ne crois pas. C'est très relatif, effectivement. De toute façon, elle va commencer à te tirer. A te traîner, Lexi. J'ai pris mon trident, j'essaye de... Je me débats avec mon trident. Tu l'attaques avec ton trident ? Je me débats. Oui, tu vas tenter de casser la gueule, alors. Je vais lui tirer dessus. Je vais juste lui tirer dessus à la tirer. Tu ceintures Lexi ou la directrice ? La directrice. T'as fait 7, donc c'est une réussite normale. Tu vas pouvoir infliger les dégâts de ton trident qui sont de... Pardon, je ne sais pas. Il fait combien de dégâts ? Trois dégâts. Effectivement, tu vas pouvoir mettre trois dégâts de trident. Tu vas réussir effectivement à la blesser. Tu vois là où tu l'as planté, elle commence à saigner mais elle pose sa main sur ton visage et tu vas prendre une doule, une décharge. Il y a une lumière aveuglante qui sort de sa main et toi, tu vas prendre deux points de dégâts à ton tour. Petite voleuse, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Du coup, moi, je lui tire dessus. Ok, toi, tu peux lui tirer dessus. Donc, casser la gueule, c'est coriace. Casser la gueule, coriace, effectivement, avec ton flingue. Et donc, ça fait... On va faire un appel à un ami. Ça fait, ça fait, ça fait... 6 ! Oh putain, mais j'en coche les cases aujourd'hui, c'est fou. Eh bah dis-toi que tu vas progresser ce soir. Et tu vas, toi aussi, elle, elle va tendre la main vers toi, sa deuxième main, elle en a une sur le visage d'Alexis, une vers toi. Et tu vas prendre aussi une décharge, tu vas prendre toi aussi deux points de dégâts. Ah, ça fait mal ça quand même. Et genre, si je me téléporte, ma couronne, elle se téléporte avec moi ou question con ? Bah, essaye. Ouais, mais tu peux le faire pour au moins être loin d'elle, ça serait déjà pas mal. Ouais, voilà, je vais me téléporter vers mes amis. Eh bah effectivement, quand tu téléportes, tu vois que la couronne vient avec toi. vers Lee précisément pour lui demander d'essayer d'arracher avec sa force la couronne. Ok, je vais essayer ça alors. J'ai peur d'arracher d'autres trucs, mais bon. On peut appeler un appel à un ami ou pas ? Un appel à un ami. On peut appeler Juliette ou pas ? Là, dans la situation présente, vous n'avez pas nécessairement de demander une communication. Non, justement, c'est pour ça que je dis appel à un ami. Ah oui. Est-ce que en touchant les gens, ils se réveillent ? On va considérer que c'est un protéger quelqu'un et que du coup, ça va être un coriace. C'est con, t'as vraiment pas de point toi en coriace pour un monstre. Ouais, mais c'est parce que j'ai force surnaturelle. Je peux pas utiliser ma force surnaturelle, mais c'est quand je veux casser la gueule à quelqu'un. Ah merde. C'est pas forcément adapté. Donc je fais protéger quelqu'un, c'est ça ? Ouais. Parti. C'est parti. Tof. 8. 8, c'est réussi, mais ta réussite te fait surtout constater que tu ne parviens pas à l'enlever, mais tu réussis à le constater sans lui faire mal. Ce qui est déjà quand même une bonne chose. Une petite réussite. Je n'arrive pas à l'enlever. Est-ce qu'il constate pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à l'enlever s'il y a des choses qui peut-être rentrent dans son crâne ou des choses comme ça ? Force surnaturelle. Tu vois effectivement que sur l'anneau doré, c'est gravé comme s'il y avait des ronces et que c'est en fait sous cet objet en or, c'est une couronne d'épines. et les épines sont plantées dans le... Pour l'instant, on va dire dans la peau, pas dans le crâne, n'allons pas jusque-là, mais dans la peau de Lexie qui est en plus une magie qui opère. Ça va tâcher mon costume. quand t'auras explosé, ça craint alors. Ça craint du boudin, c'est-à-dire. L'ange qui est devant vous, sous l'apparence de Madame Chelet, se tient le flanc, je ne sais pas où tu l'as planté, mais disons... Petite question, quand on a un gilet pare-balles, ça agit comment ? Ça réduit de 1 les dégâts qu'on prend ? Les dégâts physiques. Physique, ouais. Donc l'électricité, ça... Là, la décharge électrique... Ça va partout. Je voulais juste m'assurer que... Ok. Ça marche. Tu n'es pas fait de connerie. Tout va bien. Elle a une combi en caoutchouc. Et vous voyez qu'elle commence... Elle commence déjà... Elle pose sa main sur sa blessure. Vous voyez que ça commence déjà à arrêter le saignement. Elle est extrêmement en colère. Elle te dit... Décidément, tu ne respectes rien même. Alors que ta faim approche, tu pourrais faire preuve d'un petit peu de dignité. Et elle commence... Commence à avancer... Avancer vers vous. Vous voyez qu'elle reprend déjà la forme. S'il y a une... L'église à chapelle... Je ne sais pas quoi. Il y a une église. Pas loin. Effectivement, il y a une église sur la place de la mairie. La place de... De... De l'hôtel de ville. La place centrale, c'est aussi là où se trouve l'église. Est-ce que... Et là, par rapport au lycée, c'est loin ou pas ? Non, en véhicule, ce serait une quinzaine de minutes. Ok. Je... J'ai lu... Enfin, je pense que même si mon personnage n'est pas forcément catholique, peut-être plus protestant que catholique si on est aux Etats-Unis. Est-ce que j'ai quand même en tête, parce que je dois certainement l'avoir lu, des versets de la Bible et... J'essaierais peut-être de... De, en fait, me saisir de la couronne et dire des passages de la Bible associés à... Enfin, bref, des versets de la Bible, je les ai pas en tête. Même si j'avais juste à l'instant, avant, un verset en tête. Non, ça va... Ça t'évoque des choses, effectivement, cet objet. Mais t'arrives pas, vraiment, t'arrives pas à situer. Ça demandera un peu de recherche. Tu veux la ressortir ? C'est vrai qu'elle avait déjà servi. Elle est pas très illustrée. Je préfère qu'il y ait des images. Moi, je dis à Alexis... Moi, je dis à Alexis, téléporte-toi à l'église et on te rejoint. Ah, mentalement. Et j'attrape les deux blaireaux, là, et on se casse. Un garou, pas un blaireau. Ça marche. Le blaireau, c'est l'école. Vous mettez ça en place. Ouais. OK. Peut-être en parallèle, moi, faire un crochet chez Juliette. Tu peux décider de te téléporter au bar, effectivement, au White Bison, si tu... Je vais faire un crochet pour dire à Juliette de nous rejoindre aussi, peut-être. OK. Donc, dans la merde. Tu peux venir nous aider. Quel point ! Au secours. Tu arrives, du coup, tu arrives à l'intérieur du bar, pouf, tu es direct dans le bar, effectivement, et du coup, soudainement, tu es dans une toute autre ambiance, quand même, assez surprenant, parce que c'est toujours l'ambiance rock dans le bar de Juliette. Oui, ils ne sont pas figés. Non, tu te rends compte qu'effectivement, dans le bar, que tu sais être un endroit où sont plutôt effectivement tout un tas de créatures, dirons-nous, puisque tu sais que Juliette, tu l'as vue avoir des yeux de serpents étonnants. vous y avez rencontré Dryade, Allée Prochonne, tout un tas de... Si, si on cherche des aliments. Tout un tas de créatures et du coup, Juliette te voit arriver, déjà, surprise que tu arrives par la téléportation, ce qui n'est pas forcément ta méthode. En général, on prend le van, mais bon, ça va un peu moins vite. Surtout que c'est un peu plus subtil, c'est meilleur pour la planète. Sachant que du coup, lâchez-la, et ce n'est pas où je suis partie, je ne l'ai pas crié n'importe où. Non, évidemment, évidemment. Je n'ai pas crié à Alexis par à l'église ou par au truc non plus. C'est une difficulté vite fait. Va dans tel endroit absolument inconnu de tout le monde, mais qui est au coordonné GPS numéro. Allons à la Syrie qui est très loin de la ville. Et du coup, dans le... en arrivant dans le... dans le bar, c'est un peu la panique si tu arrives là. Juliette voit immédiatement que tu as effectivement un filet de sang qui coule de la couronne que tu as sur le front et immédiatement elle crie qu'est-ce que... qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui t'arrive ? Enfin voilà, tu vois une... une panique... une panique immédiate dans ses yeux et même de tous les gens autour ceux... des gens qui ne te connaissent pas forcément mais vraiment c'est... Je lui dis on va tous mourir. Tous mourir ? Tu me fais peur là Lexi ? De quoi tu... de quoi tu parles ? Je lui explique rapidement ce qui s'est passé et ce qui va arriver si on ne fait rien et je lui dis qu'on a prévu d'aller à l'église que les autres sont déjà en route Ok et qu'on a besoin d'armes bénites etc et que c'est un grand enjeu pour tous tous les concernés les éveillés de la ville et potentiellement de partout Ok tu peux m'en dire tu peux m'en dire un peu plus ? Tu me... là je te... C'est... Il n'y a pas le temps Je lui explique le pourquoi du comment et je lui dis soit ceux qui ne sentent pas qui s'enfuient tout de suite et ceux qui peuvent qui viennent nous aider Est-ce que ça craint pour tout le monde ? Ok très bien On va donner des consignes Elle voit Elle fait signe aux Leprochaunes que vous aviez déjà vu la dernière fois Elle dit Erwan il faut il faut dire à tout le monde à tout le monde de partir C'est... Surtout à ceux qui n'ont pas d'armes bénites quoi ou maudites Ouais bah aucun de nous en fait Là on est C'est à rien C'est pas... Enfin on n'est pas dans le... On n'est pas dedans et du coup tu vois que tout le monde commence à se mettre C'est pas leur culture A se mettre en branle Il y a Sally aussi la personne qui vous avait tricoté qui vous avait tressé des bracelets qui est là aussi qui dit je vais aller je vais aller au centre culturel je vais voir si on peut pas réunir tout le monde là et puis faire s'assurer organiser un truc s'assurer que tout le monde tout le monde est à l'abri on va on va aller dans les bois je connais des endroits où on peut se cacher le centre culturel mais c'est pas le moment d'écouter du Bruce Springsteen bordel au Springsteen et tout le monde commence à partir et et reste plus que plus que toi et Juliette à ce moment là elle dit bon elle te regarde nous qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait bah faut que tu trouves le moyen de créer des armes bénites donc c'était notre plan en allant à l'église et si t'as des pistes ou si t'as des connaissances qui pourraient nous aider dis moi bah là là il faudrait qu'on fasse des recherches il faudrait des bouquins un truc la bibliothèque bah la bibliothèque oui enfin c'est peut-être un peu non mais celle de de Linus il y a une bibliothèque bah oui peut-être faisons faisons des recherches je peux essayer de la téléporter parce que normalement je peux emmener quelqu'un ouais effectivement là ça te demandera un jet avec mais attends je vais utiliser un point de chance si tu peux choper oui mais vous vous êtes en route vous avez de la route c'est pas con je connais l'armurie maintenant bah oui bah je vais utiliser un point de chance pour la téléporter on va juste passer notre séance à chercher est-ce que je est-ce que je sais non mais de toute façon on a 15 minutes nous elle fait ça ça fait ça oui mais nous on va au bar là en ce moment c'est pas ça qu'on a dit bah nous déjà est-ce qu'on arrive à se barrer non on va pas au bar mais on va à l'église nous oui déjà est-ce qu'on se fait pas tuer avant de partir un problème pour plus tard un problème pour maintenant est-ce que je peux soit chercher dans ma mémoire savoir si un démon s'est compté comme maudit oui tu tu sais que bon bah on peut invoquer un démon c'est une âme c'est une âme c'est une âme c'est une option je ne serai en doute pas la première à employer mais franchement on va à un croisement on est en joc sans rien demander je pense qu'elle va passer 5 minutes à essayer de le tuer ça nous donne du temps vous allez du coup agir sous pression si vous essayez de vous carapater pour voir comment vous gérez la situation vous allez faire tous les 3 tous les 3 l'objet yes un 7 sur les dés alors je précise aussi c'est quoi le bonus ? avec du cool sous pression c'est cool je précise aussi je sais pas si ça va jouer ou pas j'ai gagné rapidité surnaturelle lors de ma dernière prise de galon ok qui me permet de gagner plus un constant lorsque vous chassez fuyez ou courez ah voilà je le dis je le pose là parce que j'ai l'impression que ça va être utile dans les secondes qui suivent donc nous avons dit agir sous pression ouais vous avez essayé de vous casser vous êtes encore au milieu de tous les gens endormis moi c'est un fail il est compté le plus un permanent tu parles ou pas ? non donc ça fait 7 donc c'est une réussite donc ça fait 7 du coup c'est ok effectivement c'est la première fois que j'avais des bonus à faire j'ai cliqué un peu c'est une réussite pas folle mais c'est une réussite du coup ça fait comme moi quoi vous allez vous avez tous fait une réussite mitigée donc vous allez avoir un choix un choix à faire ok pour réussir à vous enfuir j'abandonne Linus ah c'est pas ça que t'allais dire il faut en sacrifier un non c'est pas ça mais t'as plein d'armes tu vas te débrouiller c'est pas faux mais bon soit vous allez devoir effectivement foncer sans réfléchir et donc peut-être ne pas ne pas vous protéger donc peut-être prendre un coup dans le un coup dans le dos soit vous allez devoir faire preuve de prudence mais vous allez prendre plus de temps que prévu donc soit vous prenez tous un point de dégâts parce que l'ange va réussir à vous à nous toucher à vous frapper moi j'ai ma réduction il faut que ça soit une décision collégiale non chacun chacun là c'est vous prendrez un point de dégâts peu importe les réductions je vais moi je vais plutôt jouer la sécurité je suis plutôt prudent peu importe les protections on se mange quand même le pain bon bah prudent ça va moi je joue la prudence moi aussi donc vous allez pouvoir prendre la prudence effectivement vous allez éviter les gens inconscients et les dire les mauvais coups et les gens inconscients effectivement vous évitez de marcher sur la tête d'un camarade de classe bon ça dépend si c'est le le mec là qui est roi lui on s'en fout question bête moi je suis un ange donc je sais déjà comment enfin tout à propos des anges comment tuer un ange tu sais effectivement comment tuer un ange donc quelque part on a pas trop besoin de faire des recherches sur l'anneau tu sais comment on l'a tué mais après il y a un réduit d'ailleurs deuxième question je peux baigner des objets ou pas en tant qu'ange pas juste en disant je te bénis il faut trouver le moyen de le faire et ça a pas été dans tes ok c'est pas dans ma formation dans ta formation c'est clair à l'école on t'a pas apporté chose que toi tu identifies par contre quand l'ange a baissé son masque on va dire d'humain tu sais qu'elle s'appelle Séraphiel voilà tu l'as reconnue c'est une c'est une générale c'est une chef c'est un vrai non ou pas non calme toi c'est Raphion enfin ou alors c'est un hasard donc tu n'auras pas d'indice fluke tu sais qu'effectivement elle fait partie des anges il n'y a pas de tu peux pas appeler son supérieur pour qu'elle se fasse en gueule oui voilà c'est le suprême papa et qu'il a autre chose à foutre une dictature non mais potentiellement tu peux appeler un général du même niveau qu'elle qui ne l'aime pas genre le qui vient de la limite j'ai bien peur qu'ils soient un peu tous comme elle non ? ouais tu sais que disons que le seul qui a été dissident c'était il y a bien bien longtemps voilà on peut appeler Lucifer c'est appel à Lucifer moi je trouve que c'est une bonne idée c'est l'impression que les invocations sont déséquilibriées je suis pas sûr que ce soit mieux pour vous après quand même non mais nous on se cache du coup vous prenez le temps de fuir de sortir en évitant les coups vous mettez un peu plus de temps à sortir et quand vous passez la porte du lycée vous êtes suffisamment loin de Séraphiel mais vous voyez que se tient patrouille près de votre près de votre van un chat et bien non pas un chat mais un un petit un petit ange une créature créature volante un putain chéri qui a l'air équipé d'un arc et d'un carcouard et sous un côté un peu mignon semble quand même un peu monter la garde sur votre autour de votre van il nous a pas vu les flèches en coeur non c'est pas les flèches en coeur qu'il a aujourd'hui vous allez vous apprendre à vous aimer vous allez vous aimer les uns les autres bordel de merde il nous a pas vu pour le moment il vous a pas vu non comme vous êtes dans la mode vous avez fait le choix de la prudence du coup je les rabaisse et je leur dis ouais cachez vous et juste voilà pour qu'on se cache sur un qu'on aille un peu sur un côté pour aller se planquer ouais ouais cachons nous et cachons nous si on peut bah oui mais il va falloir qu'on le déloigne du van attends mais à pied mais même à pied on peut pas aller à pied à l'église si c'est 15 minutes en voiture ça va nous prendre trop à pied l'église est un peu loin les autres endroits pas trop loin il y a la maison la maison de Linus qui est pas très très loin ah ouais et ouais parce que le lycée est un peu à l'extérieur de la ville et ta maison était aussi un peu à l'extérieur de la ville dans les coins où c'est moins densément peuplé en vrai ça peut être un moyen de récupérer des armes bénies ou maudites et moi je voudrais me changer je suis pas du tout en vêtue pour pouvoir me battre et tu crois que t'avais des chaussures à talons je suis en tenue opéra t'es en pantalon au moins toi mais t'es tout le temps au costume moi c'est bon le nœud pap me gêne pas tant que ça je vois pas la différence avec ça oui mais c'est un costume qui respire moins c'est ça qu'il faut savoir bon bah je suggère d'aller chez toi Linus mais on faut toujours passer de chez Rubin on va essayer de oui bah on va essayer de passer discrètement mais en tout cas on va pas prendre le camion on y va à pince on y va à pince on y va à pied oui on y va à pied mais du coup il faut quand même qu'on passe inaperçu mais on n'est pas des crabes je comprends pas j'ai reçu pression du coup pour réussir à passer inaperçu et à s'éloigner ouais effectivement là aussi une nouvelle fois est-ce que c'est considéré comme fuir du coup encore oh putain mais oui c'est considéré comme fuir à nouveau ah bon bah 7 j'ai mon petit point bonnet succès mitigé allez Lili vas-y remonte la moyenne 7, 8 et il faut que tu fasses un 9 au moins à mon avis c'est pas la moyenne allez là 10 11 du coup non non pour le coup j'ai mis le 11 du coup avec ton connu non mais je l'ai mis déjà il l'a mis dans le lancer là pour le coup du coup effectivement vous allez vous allez pouvoir grâce peut-être au flair et peut-être au regard plus perçant dans la nuit de Lili là pour le coup réussir à réussir à sortir de du champ de de surveillance du chérubin me désombre soyez et vous faufiler jusqu'à la maison de de Linus Lexi c'est là que tu t'es téléporté avec Juliette c'est bien ça finalement c'était ça ton choix oui est-ce que je dois quand même lancer si j'utilise un point de chance ou pas non si tu utilises un point de chance c'est réussite réussite automatique et bah on est téléporté dans la bibliothèque ok il y a même pas de protection magique chez toi Linus c'est quoi bah j'en sais rien c'est papa qui s'en occupe est-ce que les parents de Linus sont là d'ailleurs non la maison la maison est totalement vide j'allais dire est-ce que Linus nous attend dans un coin prêt à intervenir j'ai pas fait j'ai pas fait de guest de guest mystère du coup effectivement voilà vous arrivez bah finalement par vos chemins différents tous dans la demeure la demeure Saint-Ia du coup bah vous êtes un peu surpris parce que c'était pas prévu Lizy tu as dit Alexis d'aller à l'église tu vois Juliette qui est là aussi visiblement très inquiète elle aussi peut-être même encore un peu plus un peu plus elle a un peu pour son cul aussi la peau parce que j'ai failli vous attaquer j'ai cru qu'il y avait du monde du coup que faites-vous ils rentrent pas par la porte les gens qui veulent te tuer donc qui sait moi je demande où est la chambre de la soeur de Linus parce que je veux me changer alors je suis pas sûr que tu trouves vraiment des choses qui taillent pourquoi elle est taillée bizarre ta soeur ma soeur elle est assez baraque mais un pantalon je m'en fous franchement un pantalon une ceinture et des bretelles tu as que je mette une ceinture avant que ce soit chargé par ta soeur tu peux monter à l'étage enfin si Linus oui bah je lui indique où est la chambre de ma soeur de toute façon il aime pas sa soeur donc c'est pas que j'aime pas ma soeur c'est que je suis en compétition avec ma soeur si tu cherches un peu dans ses placards bah du coup on va passer à un style totalement opposé puisqu'il y a principalement des treillis des rangers ça a été sûr c'est très bien des marseilles c'est militaire et effectivement c'est pas pour rien que ma soeur me fout des pilules à chaque fois qu'on se voit sa soeur s'échouartie tu sens qu'elle est un peu plus un peu plus carré les 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 ceintures elles ont des même les ceintures il y a des poches et tout accrochées dessus pour machin tu trouves même dans un tiroir un ou deux un ou deux flingues un gros couteau de chasse voilà tu découvres tu découvres tout ça c'est petite petite surprise bon je fous la merde un peu dans sa chambre je prends vraiment juste les trucs de base pour être plus à l'aise s'il y a besoin de courir ou machin parce que là j'étais en petites chaussures et en robe à paillettes c'est pas trop dans tous les cas tu seras pas forcément très à l'aise parce que c'est la première fois que tu portes ça mais nettement plus adapté en tout cas à la situation c'est ça est-ce que tu remets ta tenue de soirée là du coup dans ses fringues c'est ça la prochaine fois qu'elle vient elle dit mais qu'est-ce que ça j'ai tout laissé il manque le numéro 14 Linus tu m'as volé des vêtements je rentre pas c'est trop grand pour toi ok vous êtes j'espère que t'as trouvé une ceinture vous êtes réunis vous êtes réunis dans la bibliothèque donc dans le sous-sol auquel le papa a donné a donné accès à vous quatre d'ailleurs tout simplement pas que à Linus au moment où Lexi tu vois les autres arriver nez à nez tu es pris d'une douleur foudroyante au crâne tu vas prendre un point de dégâts supplémentaire et tu sens que la couronne la couronne d'épines commence à devenir chaude pas brûlante pour le moment mais elle chauffe et ça commence à devenir assez désagréable est-ce que moi je peux essayer de faire de la magie pour qu'elle se refroidisse ou qu'elle ne chauffe pas en tout cas dessus tu peux faire de essayer d'utiliser la magie sur ton amie déjà blessée rayon de givre headshot t'as pas confiance t'as peur que je la blesse plus je crois que tu l'as juste tué en fait je fais l'énoncé ça marche elle est refroidie après il y a quelqu'un ici qui est capable de te soigner donc t'es plus rapide que moi mais je peux mais le truc c'est que est-ce que techniquement tu peux la soigner ou pas puisque t'as pas accès vraiment à ses là où elle a mal alors que peut-être que magiquement ça marche je peux la soigner je sais pas je sais pas tu peux essayer dis moi là effectivement agir sur un objet magique des soins comme ça ça risque d'être compliqué une blessure visible même faite par une griffe de monstre ou un truc tu peux mais je vais essayer de rassembler quand même toutes mes connaissances là dessus pour pour justement essayer de me rappeler quelle est la source de ce mal ou la manière dont ça ça crée ce mal là c'est bizarre c'est moi qui me le dise mais moi je serais allé chercher dans les bouquins non mais les bouquins je les ai lus bordel et bah y'avait rien sur les anneaux qui glont là comme ça tu peux pas avoir tout retenu ouais on va d'abord s'occuper de la magie de chercher dans les bouquins je vais essayer de la soigner c'est au moins où est le rayon je pense à ce sujet ah oui bah ça oui essayer de la soigner par magie au moins ça sera toujours plus peut-être moins risqué que faire une attaque parce qu'elle se trouve la couronne elle va se sentir attaquée elle peut faire pire tu peux soigner dis nous pour nous et pour moi qui n'ai pas la mémoire et puis pour les gens qui nous regardent comment ça fonctionne alors du coup avec la magie je peux permettre ça permet d'enlever un heal one harm from an injury or cure or disease donc je peux enlever un point de dégât d'une blessure en réussissant et du coup par contre si je fais plus 12 bah j'ai des j'ajoute des effets quoi ok je vais faire un point de chance c'est mieux c'est fait pour ça merci c'est fait pour ça donc du coup tu fais réussite critique tu fais un doute donc du coup tu as un effet en plus donc tu vas lui la soigner d'un point de vie et et bah truc c'est que dans les effets après il y a des trucs qui permettent de donner une capacité au delà des limites humaines mais comme elle est déjà pas humaine voilà non mais peut-être qu'il n'y a pas il n'y a pas trop d'effets en tout cas dans la liste des effets j'ai pas de truc qui pourrait qui pourrait si je peux en même temps je peux observer une autre un autre un autre lieu et un autre ou un autre temps donc je peux essayer de voir si l'autre elle est toujours à l'école la méjante ouais elle a dû bouger quand même depuis le temps bah écoute si tu touches la couronne si tu touches la couronne en même temps effectivement je peux t'autoriser ça de jeter un oeil dans le dans le lycée pour ça va te faire une connaissance donc je fais ça pour voir si jamais elle y est toujours ou pas ouais donc tu vas redonner un point de vie à Alexis et quand tu jettes un oeil dans le lycée non elle n'est plus là ok Seraphiel n'est plus là je leur dis elle est plus au lycée mais je sais pas si elle peut nous tracer donc c'est l'heure du traditionnel fouillage de bouquins c'est quand même arrivé quelques fois mais dans une bonne enquête c'est normal ok tu vas pouvoir on va commencer par le jet d'aide de Lee de donner un coup de main donc plus cool je mette des points donc cool je chercherai après du coup parce que là c'était pendant que vous faisiez c'est le premier truc que j'ai privilégié c'est de mettre des points dans les caracs plutôt que de prendre des manœuvres donc entre 7 et 9 tu vas pouvoir lui conférer un plus 1 à son jet mais tu es normalement toi même exposé dans le cas présent tu es exposé à des livres alors à part peut-être un mal de crâne ça va non attends ma fiche perso ma substance néfaste c'est vraiment l'argent c'est pas les livres sauf s'il y a des reliures en argent peut-être je fais un peu gaffe non ça y est donc du coup tu peux enquêter sur un mystère de ton côté ok avec un plus 1 du coup je l'aurai intégré dans le jet et donc j'ai fait un 10 c'est un 10 oh là là donc dans les livres tu vas pouvoir trouver deux informations avec ce 10 ok donc tu vas trouver une première info qui est la nature l'origine de cette couronne ok tu tombes sur d'abord un extrait du livre de l'apocalypse chapitre 12 verset 7 à 9 bah oui ça ne pouvait pas être un autre 7 à 9 c'est une réussite moyenne ces versets te disent il y eut alors un combat dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon le dragon et ses anges combattirent mais ils ne purent l'emporter et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel il fut précipité le grand dragon le serpent ancien celui qu'on appelle le diable celui qui séduit toute la terre habitée il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui sous cette ce verset tu as une annotation écrite avec vraiment un stylobique un truc qui n'a pas l'air d'être un livre ancien tu apprends que suite à un grand combat donc contre le mal contre le diable contre Satan l'archange Michel donc et ses armées ont été précipités coincées sous terre avec le mal et que seule l'oréole l'oréole de Saint-Michel a été retrouvée une oréole qui aurait pris forme d'une couronne dorée ça me donne l'origine mais ça me donne pas effectivement le pouvoir de cette couronne ni le ni comment la défaire effectivement dans un autre livre tu vois que les anges sont en fait l'oréole comprend l'essence des anges et que du coup si on détient l'oréole d'un ange on peut invoquer invoquer cet ange mais cela nécessite une puissance énorme une énergie quasi équivalente qui peut être notamment un autre ange donc attends ça veut dire qu'il faut sacrifier un ange pour rappeler un ange voilà a priori donc au final le but de Shelley c'est de sacrifier Lexie pour rappeler Michel exactement j'imagine qu'il gagne au champ Michel étant Michel et du coup il viendra des enfers il reviendra effectivement de sous la terre il descend pas il remonte donc on sait pas exactement donc ça m'apporte toujours pas de réponse sur comment s'en débarrasser mais toujours est-il que tant que Lexie n'est pas sacrifié pour alimenter le pouvoir de la de la couronne Michel ne peut pas revenir sauf que la couronne elle est déjà en train de le sacrifier elle est déjà en train de le sacrifier sacrifice en cours veuillez patienter clairement est-ce que je sais si en la soignant régulièrement l'énergie est quand même déversée de sorte à activer le lien avec Michel mais Lexie n'est pas sacrifié tu ne peux pas le savoir non puis de toute façon c'est pas une bonne solution parce que ça voudrait dire que Michel va sacrifier tous les autres êtres surnaturels de de la planète euh en plus ça Michel il est peut-être gentil on sait pas après le temps qu'il aura passé aux enfers il n'a pas envie de remonter avec ses fréquentations peut-être qu'il veut faire pire encore que le plan des lignes si on lui apprend qu'il a son propre mot est-ce qu'il sera suffisamment satisfait pour nous laisser tranquille non alors Saint-Michel c'est vraiment le pourfendeur le pourfendeur de dragons de créatures c'est le paladin quoi peu de chance qu'il ait dit qu'il va prendre sa retraite en Normandie c'est pas trop le style du bonhomme moi j'ai une question alors en tant que joueuse j'ai la connaissance mais Lizzie ne va pas l'avoir est-ce que dans la bibliothèque des des Saint-Ia il y a un livre qui expliquerait comment bannir un ange euh ou piéger un ange qui lui permettrait de ne pas pouvoir utiliser ses pouvoirs alors je vois que nous nous regardons les mêmes nous avons alors vous savez déjà nous sachons vous savez qu'il y a quelque chose d'autre dans la le repère la pièce oubliette où on pourrait mettre Lexie en attendant déjà moi j'aurais plus pensé à la dame pour moi rappelez-vous comment fonctionne la pièce oubliette quand même ça veut dire que nous on va oublier qui il y a dedans oui ça mais du coup Lexie on avait dit quand on en avait parlé que tu pouvais juste te planquer et après sortir parce que c'est ce qu'il avait fait son père oui mais t'as pas t'as pas de moyens d'ouvrir de l'intérieur en fait je crois que t'avais dit ça à un moment donné son papa a jamais fait ça je peux me re-téléporter après mais ça n'empêche pas que vous me reconnaîtrez pas quand même oui mais après si tu ressors on te reconnaît bah justement pas je pense pas c'est déjà oublié si c'est normalement si t'es dans la pièce t'es oublié mais si tu sors je rappelle de toi c'est pas vrai c'est pas certain que la téléportation fonctionne une fois dedans ouais je pense que ça doit ça doit pas si c'est le lexique vous voulez y mettre non à la limite si on veut mettre l'excite dedans et la ressortir après pour que tout le monde l'ait oublié il faut qu'on se note quelque part que il y a quelqu'un dans la pièce il y a une alliée dedans et qu'il faut la sortir sans préciser forcément qui c'est bah ça ce que ça risque de régler enfin ce que ça pourrait régler c'est le fait que Shelley est complètement oublié jusqu'à l'existence de Lexi oui alors le principe par contre de cette pièce c'est que comme on oublie vous savez pas s'il y a d'autres choses dedans c'est ce que j'allais dire vous pouvez sortir n'importe qui et connaissant mon père à tous les coups il a mis toutes ces merdes qu'il avait pas envie de gérer dedans il voulait pas demander à sa femme de nettoyer je pense que tous les toutes les amantes pas assumées il les a foutues dedans si c'est que ça c'est mort depuis longtemps ça pourrait sortir papa le temps est suspendu là dedans il t'a laissé sous-entendre que t'étais pas forcément le seul fils de la famille tu es mon deuxi frère oh my gosh quelqu'un qui a été supprimé des photos de famille mais par contre comme Lexi et Lizy vous avez fait votre soin donc il y a Juliette qui est avec vous aussi qui est quand même en train de fouiller qui est quand même aussi un peu en train de contempler les lieux genre mais qu'est-ce que c'est que cet endroit oui alors vous êtes pas censé être là qui voit notamment des choses qui tuent les gens un peu comme elle oui non retenez pas tout ça tout va bien c'est juste un stand de balles trappes comme un autre un grand pouvoir implique de grandes responsabilités dans le sous-sondage des balles trappes mais du coup si vous souhaitez faire des recherches supplémentaires allez-y Alexis je peux vous donner aussi la possibilité d'enquêter sur un mystère donc avec est-ce que je suis en état oui tu es en état t'es pas au top mais donc avec une qui peut aider et une qui peut enquêter à vous de voir alors attends c'est quoi la compétence d'enquête donner un coup de main c'est cool et enquêter sur un mystère c'est futé donc je vous laisse voir je suis à un pour partout t'es sur quoi toi je suis à un coup les zéros futés bah du coup aide moi alors c'est peut-être Lexi qui m'a demandé de l'aide je peux vous aider mais bon alors non on va considérer que c'était pendant que t'étais en train de finir on a fouillé de notre côté bah vas-y du coup aide moi après au pire je prendrais je prendrais une chance si jamais c'est trop galère mais j'ai toujours un plus un de la dernière partie que j'ai pas utilisé encore aussi mais je sais je vais peut-être pas l'utiliser pour ça ça peut toujours servir plus tard pas faux c'est un 4 bon bah tu m'aides pas du coup alors beaucoup aidé par contre tu peux cocher une case ouais bah là c'est sûr qu'il y a quelqu'un et bah du coup j'arrive à tous mes points de galon tu prends donc du galon donc là je peux mettre un point quelque part après 5 échecs cumulés c'est des gens qui nous regardent et qui n'ont pas vu les règles des épisodes précédents avec 5 à la suite de 5 échecs on prend du galon et on a des compétences à débloquer je vais reprendre un coup bah je vais prendre il y a un point de chance parce que j'ai fait 5 au dé d'accord donc tu prends un point de chance toi tu es justement avec ta si tu reprends un cool par contre il faut que tu regardes dans les améliorations que tu as déjà coché si tu as déjà pris une fois plus un cool tu peux pas le faire 2 fois comment je le vois si c'est max 2 ça dans ta fiche bah dans l'amélioration normalement t'as déjà dû cocher ce que t'avais rajouté en amélioration c'est marqué maximum plus 2 ou plus 3 moi j'ai plus 2 moi j'ai plus 3 max mais du coup notre camarade Linus lui il était allé fouiller dans le coche là mais il faut le retirer de là où c'était ou je le mets en plus alors là où tu le coches il faut que tu le mettes après toi manuellement ok bah c'est bon donc du coup notre ami Linus lui il fouillait dans les il fouillait dans la partie plutôt livre effectivement sur les anges et toi Lizy elle est plutôt fouillée dans les livres de rituels de magie etc tu découvres qu'il y a un rituel qui permet qui est un peu le rituel suprême qui est un rituel d'anti-magie extrêmement fort qui permet d'annuler à peu près toute action magique entamée c'est un rituel de magie suprême extrêmement compliqué et dans le rituel tu apprends que tu dois te rendre dans un lieu sain que tu dois dans un récipient mélanger le sang d'une créature céleste le sang d'un humain le sang d'une créature magique et le sang d'un démon ah on l'a pas t'as pas t'as pas impact avec ta magie toi ou un truc comme ça y'a pas ça qui traîne dans ta bibliothèque et dans ton bureau de tout plein de choses ressources dans l'inventaire y'a peut-être du sang de démon chez toi non mais dans la pièce oubliette y'a peut-être un démon non mais t'as pas une sorte de bibliothèque d'objets je sais pas non mais des fioles t'as pas un truc d'alchimie t'as pas un truc peut-être justement de l'eau bénite oui par contre du sang de démon je suis pas sûr mais c'est sûr ça doit être un ingrédient pour faire des trucs ça se cherche gardien y'a-t-il du sang de démon non c'est vraiment d'une telle rareté que même même ton papa n'a pas ça en stock mais shit mais vous savez vous savez en invoquer oui on peut aller à un croisement et en invoquer bonjour je m'appelle Gruby je suis un démon est-ce qu'on sait invocation utile mais c'est déjà on peut invoquer le plus petit démon du monde je sais pas qui est le démon on va invoquer un démon des croisements tant que tu lui fais pas de pacte avec lui c'est pas grave mais en tout cas tu l'as devant toi par contre est-ce qu'on peut faire potentiellement un piège pour que le démon il reste le temps qu'on lui prenne un peu de sang est-ce qu'on a ça dans tes bouquins non vous n'avez pas trouvé la recette du piège à démon par contre dis-moi j'ai une légende dans la famille quand même une à deux heures j'ai annoncé les résultats rapidement mais c'est des choses tellement spécifiques il faut hiter un peu que déjà ce qui est bien c'est qu'elle est pas revenue nous chercher l'autre balle train et bah justement ok je me dis il y a une histoire dans la famille comme quoi l'arrière-grand-père il aurait utilisé une pelle qui depuis est appelée la sainte pelle dans la famille est-ce que est-ce que cette pelle est véritablement sainte ah merde tu sais que c'est une fierté familiale et que vous l'appelez comme ça mais c'est c'est une pelle putain un papy lincoln tu ne sais rien on peut chercher du coup les procédures pour bénir des trucs puisque moi je peux bénir mais je sais juste pas comment faire est-ce que j'ai des balles est-ce que j'ai des balles bénites je peux les super bénir en tant qu'ange est-ce qu'il y a des balles bénites dans l'armurer de toute façon il faut aller à une église il y aura bien un prêtre dans l'église pour bénir oui mais je vais peut-être déjà des balles bénites non là ton papa et ta sœur ont dû partir pour une grosse affaire parce que l'armurer est un peu vide par rapport à d'habitude comme par hasard ah là là c'est fâcheux elle a pression plus votre lit ta sœur on en aurait pu s'en douter ce qui me chiffonne le plus c'est pas le fait qu'il soit parti avec c'est le fait qu'il soit aller aider ma sœur ils sont partis ensemble même il l'a emmené en mission ah putain ah il y a du favoritisme c'était ton bal de promo il voulait pas que tu manques ça alors que toi t'as fait une mission avec lui par accident tu vois c'était pas prévu alors que eux ils ont prévu une mission non mais je le prends très mal bon alors comment on peut prélever un sang de démon ça la question parce qu'après j'aurais dit je mets un peu de mon sang et on lui injecte du sang d'humain et on a attend le démon le démon des croisements qu'on a croisé justement lors de la dernière aventure avec le vieux comment il s'appelait avec ton père ouais je sais pas c'était pas mon mère le vieux mais tu sais le oui oui celui qui avait sacrifié sa femme et qui voulait sacrifier son fils c'est ça comment s'appelait le vieux ou comment s'appelait le démon non le démon le démon je sais plus mais de toute façon on l'a appelé Andras ah oui Andras est-ce qu'on pourrait pas appeler Andras justement parce qu'on a besoin de son sang mais mais elle va pas nous le donner en fait c'est ça le truc c'est pour ça que je parlais de piéger un démon on va pas faire un accord un démon il va pas t'aider quoi alors oui si elle nous aide on lui file la couronne de Michel-Ange j'étais là je crois quand mon père a échangé avec Andras j'ai entendu ce qu'il avait dit on t'a entendu oui donc je sais qu'il a demandé à Andras de ne pas passer d'accord avec moi tout à fait avec nous même oui avec nous tous tout à fait quand vous aviez enquêté sur ce je pense que même si on lui dit c'est pour déjouer les plans d'un ange elle serait d'accord si on lui dit c'est pas faux ça ce que tu dis effectivement il y a moyen que ça l'intéresse du coup je vous suggère cette idée là et je vous suggère qu'on appelle Andras pour qu'elle nous apporte une solution de toute façon c'est le seul démon des croisements qu'on connait donc par contre t'as des autres chats pendant que vous parlez il y a quand même Juliette qui dit alors vous êtes sûr parce que alors je vois bien la nécessité de la faire j'ai pas de j'ai pas de problème à ça mais mon père ce qu'il a passé comme entre guillemets accord avec Andras c'est véritablement un accord signé comme quoi il a sacrifié un peu de son sang on va dire pour que elle ne traite pas avec moi ou est-ce qu'il lui a demandé comme étant une faveur pour moi il a fait une menace c'est une menace qu'il a fait et vous vous souvenez quand même que quand elle a vu Lionel elle savait qu'elle avait pas affaire à n'importe qui disons que le nom scintilla fait-il ça scintille dans leur tête donc il commence à y avoir un peu d'angoisse du côté de Juliette qui à la fois comprend la nécessité de ce que vous avez projeté de faire et vous voyez d'ailleurs que quand elle a l'angoisse elle a la peau qui devient un peu translucide elle reprend les yeux de serpent que vous aviez vu un petit peu et qu'elle a un peu des écailles c'est une morphe serpent elle a un peu des écailles à travers sa peau et c'est la première fois que vous voyez Juliette dans cette situation de stress je lui dis alors bon je relève pas même si dans ma tête j'essaye de comprendre un peu ce qu'elle est avec ces éléments là en plus mais je lui dis Juliette vous avez pas à être là pour cet échange là vous pouvez vous absenter si vous voulez bon bah je vais peut-être je vais peut-être m'occuper de mettre tout le monde à l'abri oui aller à la forêt comme vous disiez ah bah non je peux courir j'étais pas là oui faites mais au moins du coup maintenant elle a toutes les connaissances elle aussi pour aider les autres de leur côté voilà effectivement bon bah je vais voir ce qu'on peut trouver peut-être que dans nos dans ma magie dans la magie chamanique on aura peut-être moyen de se protéger nous aussi je vais voir je vais voir avec Sally ce qu'on peut trouver les bois ont toujours été un lieu de un lieu de protection et peut-être qu'ils pourront nous aider là aussi prends un ou deux livres sur les protections magiques peut-être et hop il va pas autoriser de sortir des livres de chez lui oui mais de toute façon si on fait rien après il y aura plus personne je suis pas d'accord il faut pas une bibliothèque il y a une petite carte une petite carte d'empreint de la bibliothèque qu'il faut t'emponner à chaque sortie de livre je vais raccourcir un rendez-vous là-dessus c'est non parce que sinon je vais me faire défoncer c'est lui qui va se faire engueuler par son père et tout dis-toi que c'est une vengeance parce qu'il est parti avec ta soeur bon bah file lui quelques guns et le bénit au moins ils pourront bénir des trucs je sais pas mais on a ce qu'il faut pour inventer vous inquiétez pas il y aura aussi il y aura aussi sûrement il y aura aussi sûrement Jim Jim qui sera là et il a aussi des aussi des connaissances Jim c'est le bon gars on devrait s'en sortir Jim c'est le bon gars il gère il carie c'est Jim Jim c'est le responsable du centre culturel là où vous aviez croisé le chien le chien du du bishop dans le premier mais vous aviez pas croisé Jim directement bon du coup effectivement donc elle s'en va je m'assure qu'elle prenne pas d'ouvrage non c'est bon et le chien il était pas démoniaque le chien que vous aviez rencontré là bas on va pas tuer le chien quand même si il était démoniaque effectivement mais on l'a déjà tué mais vous l'avez banni vous l'avez banni ah oui mais du coup il pourrait pas rester des taches de sang sur mon trident ou je sais pas c'était il y a plus d'un an tu l'entretiens pas beaucoup il faut du sang séché de démon moi je pense que ça va il va s'agir à priori il faut le verser dans un récipient donc c'est un peu démoniaque c'est ce que tu fais tu les amènes vers la porte et du coup derrière je nous amène dans une pièce où justement parce qu'on va invoquer quand même un démon j'aimerais qu'elle ne voit enfin qu'elle voit le moins possible de la maison Saint-Iga et qu'elle ait le moins d'informations possibles de la maison Saint-Iga donc je voudrais vous allez pas pouvoir l'invoquer dans la maison ah voilà il faut qu'on mène au croisement pour l'invoquer il faut trouver un carrefour un carrefour au pousse au pousse des fleurs jaunes des fleurs jaunes ah oui c'est spécifique on a des autres chats ou pas ? après on passe à s'il faut du matos quoi ouais vous allez justement comme vous le savez j'ai une idée mais c'est quoi vous savez ce qu'il faut les ingrédients pour l'invoquer vous les trouvez effectivement parce que la boîte qui était dans la maison effectivement Lionel l'a ramené comme une pièce à conviction bon bah on reprend la boîte on enlève la photo du vieux par contre voilà mais du coup il vous faut c'est ça la seule chose qui vous manque c'est une photo de celui ou de celle qui fera le rituel bah je vais prendre une photo de moi dans la maison tu trouveras des petites photos de famille effectivement prends une photo de ta soeur alors il y a des eaux de chat noir dans le truc c'est ça dans la petite boîte dans laquelle elle avait été sinon j'allais dire bon bah au pire on va aller déterrer les eaux de Perlipopette Monsieur Perlipopette le pauvre il revient après tout ce temps à ça bah ouais de toute façon photos là il y a que surtout la personne a des photos de mais oui je sais bien donc effectivement dans la boîte je crois que je l'entends dans la boîte il y avait déjà les eaux d'un chat noir et la terre d'un centiaire il n'est pas noir celui-là et il vous manque la photo de la personne qui accomplira qui accomplira le rituel je j'hésite pas un instant pour choper une des photos de moi dans le manoir pour y aller ok donc vous allez partir pour accomplir votre premier rituel d'invocation démoniaque c'est quand même pas rien dans la vie d'un lycéen juste avant qu'on parte est-ce qu'on peut préparer est-ce qu'on peut préparer tous les autres éléments pour les avoir déjà c'est-à-dire les trois autres ingrédients il faut le faire au goutte à goutte le sang des autres sans céleste sans humain et sans de créatures après il faut qu'il soit le plus frais possible tu l'as vu dans le livre donc on en met une source permanente chacun se coupe c'était juste au cas où on se fasse attaquer juste après on a sûrement des seringues dans ta baraque oui mais ce sera pas frais mais on va pas le faire maintenant mais prenons des seringues ah oui d'accord il faut quelques gouttes oui j'ai un gros couteau de chasse je prends un point d'intelligence mais j'en ai aussi avec moi parce que j'ai je l'ai mérité j'ai une trousse de médecin une trousse de soin je sais plus comment ça s'appelle mais en gros t'as une trousse de soin normalement sur kit de soin je crois sur toi oui j'ai un kit de soin donc je vais pouvoir je peux faire un prélèvement ou au pire un petit scalpel pour faire une petite incision oui au pire sans que ce soit trop important et moi je saigne déjà donc c'est bon j'ai déjà penché la tête même si t'as été soigné le saignement des épines est toujours là c'est possible mais tu sais que je suis humaine moi je suis pas bizarre mais moi je suis bizarre je suis bizarre mais je suis une humaine oui mais moi je suis le bizarre dans le groupe allons au croisement donc vous allez vous allez trouver trouver un croisement on est on est presque à l'été encore au printemps donc vous avez de la chance vous allez alors il vous faut un véhicule pardon vous avez plus le van ah oui il n'y a plus le van tout ce qu'il y a chez toi j'ai un véhicule de la maison je ne sais pas ce qu'il y a à dispo mais et ben tu vas il y a bien la voiture du vieux jardinier mais est-ce que ça vous ira ? c'est pour rester pour rester dans la thématique pour rester dans la thématique de qu'il y a une Aston Martin on ne rentre pas à 4 en dedans par contre est-ce qu'il y a des flingues dans les phares ou pas ? non tu vas trouver une grosse un gros un gros Range Rover un gros 4x4 ça me plaît du tout terrain c'est la voiture de ta soeur un peu blindée non ma soeur elle a un camion et du coup vous allez pouvoir partir effectivement vous savez vous avez à peu près c'est quand même votre ville vous connaissez un peu vous savez que dans la campagne au sud c'est à peu près par là que vous retrouvez ce genre de fleurs et donc vous allez pouvoir rouler vous quand vous sortez de la maison vous réalisez quand même que toute la ville en fait effigée toute la ville est endormie vous voyez sauf les créatures qui sont qui sont éveillées vous aviez croisé vous aviez croisé au bar ils étaient tous éveillés ouais au bar ils étaient tous éveillés quand vous êtes allé du lycée à la maison c'était à côté vous avez croisé personne mais quand vous roulez en voiture vous faites un peu plus de kilomètres et vous voyez que effectivement tout le monde est endormi vous voyez même parfois une voiture qui s'est mis sur le bas côté donc on n'aura pas de prêtre les gens endormis les warnings voire peut-être avec l'airbag il y a peut-être eu quelques d'accidents et vous allez arriver assez rapidement à un carrefour où poussent ces fameuses fleurs jaunes on met combien de temps ? ah oui non je peux pas me localiser sur quelqu'un ça va être pour sortir de la ville c'est une petite ville donc quand il n'y a personne et que vous pouvez rouler finalement je suis étonné il n'y a pas au cas où un seul un seul carrefour de comment de couloir dans la maison Saint-Ia où il y aurait un pot de fleurs jaunes pour pour faire office si jamais non tu dévois tes joints il n'y en a pas en ce mois du coup avec votre avec votre gros 4x4 vous arrivez à l'extérieur de la ville et vous arrivez assez vite à un croisement croisement il y en a un qui a les panneaux un qui indique West Hill un qui indique des moines un qui indique Sioux Falls vous allez pouvoir entreprendre votre votre rituel ok alors buvez ceci et mon sang non le rituel d'abord d'abord celui pour j'ai commencé à voir je rassemble les éléments c'est moi qui dois accomplir le rituel de toute façon donc j'imagine que j'ai la connaissance par rapport à l'appel du démon des croisements effectivement la phrase était marquée j'en mets une pelle la pelle non pas la pelle j'ai quand même un respect pour mon aïeul je vais me faire engueuler si je paume la pelle alors bon si tu casses le manche ce serait plus grave que d'invoquer un démon surtout que la pelle en plus tu dois voir qu'elle a le tranchant qui est un peu usé avec un côté un peu qui est bien affûté tu vois c'est une pelle hache et donc tu connais une phrase une phrase en latin tu as vu la phrase en latin tu peux me l'écrire si tu veux que je la lise et bah effectivement tout à fait j'ai fait latin au moment où tu mets le feu à ces ingrédients il faut que tu prononces cette phrase ok au moment où tu prononces ça tu mets le feu à la boîte et c'est chaud l'ambiance et il y a vraiment une combustion soudaine plus rien et puis et puis le silence autour de vous ça n'a pas marché et puis soudainement vous entendez une voix de femme qui vous dit et bah dis donc et bah alors si je m'attendais à vous voir vous tous les quatre et bah ça fait plaisir qu'est-ce qui vous amène vous venez d'accomplir un rituel des croisements pour appeler Andras cette démone que vous aviez dont Linus avait entendu la voix lorsqu'elle parlait à son père quand vous étiez en pleine enquête après le meurtre du conservateur du musée de West Hill il y a de cela quelques mois c'est ça elle se tient elle se tient devant vous elle souriante vous nargant un petit peu en disant tiens donc que me vaut l'honneur jeune Jean d'avoir été appelé une nouvelle fois à West Hill ça ressemble à ça un démon et bé disons que l'ange Michel ça vous dit quelque chose ah elle essaie de cacher un frisson et une surprise évidemment c'est celui qui en a éliminé le plus dans nos rangs mais il est coincé il est enfermé dans une des strates des enfers avec sa garde rapprochée il a essayé de s'en prendre à sa temps mais il n'était pas assez fort pour le terrasser et s'en sortir et j'imagine que son retour vous enchanterait pas son retour faudrait une magie extrêmement puissante pour le faire revenir mais ce serait mais l'excit devant ses yeux oh putain une catastrophe pour nous mais mais pas que pour nous et là elle regarde elle regarde Lee et puis après elle regarde Lizzie et si on vous disait que justement une magie est à l'oeuvre et que nous aurions besoin de votre aide si vous ne voulez pas voir revenir cet ange c'est qu'une question d'heure en plus ou une minute le mal de crâne s'intensifie vous voulez mon aide oh j'aime quand un humain me demande mon aide c'est toujours réjouissant c'est vous qui voulez notre aide ah vous pensez que je pense que je pense que vous serez les premiers sur sa liste plutôt que des humains un peu modifiés vous vous êtes même plus ils ont leur ordre leur ordre effectivement de de traitement si on peut dire oui alors ça m'embêterait parce que je pourrais plus trop venir me promener par ici et il est vrai que eh bien les moscomules ne sont pas aussi bons en enfer et ça me peinerait mais oui mais les satanbures je pourrais attendre que les choses se calment aussi qu'est-ce que c'est 200 ans finalement pour calmer vos ardeurs non mais je pense qu'elle vous laissera il ne vous laissera pas vous êtes 200 ans vous n'aurez pas le temps d'attendre non pour calmer vos ardeurs vous savez aussi que si on passe un accord aujourd'hui vous risquez de le regretter demain oui votre votre papa était très clair mais on pourrait trouver un deal sans qu'il concerne directement votre âme sans faire toutes les formalités le grand contrat le sang tout ça et pourquoi pas simplement un deal qui inclut le fait que vous puissiez continuer vos affaires sans que les anges ne s'en mêlent et sans que du coup Michel n'est votre nom en tête de la liste c'est vrai que c'est tentant c'est vrai que c'est tentant je ne vais pas vous mentir mais disons que mon patron risquerait de m'en vouloir si je ne fais pas un petit quelque chose un peu écoutez disons qu'on peut s'arranger on se dit que plus tard un jour j'aurai besoin d'un service et vous me le rend on peut définir des termes un service qui n'implique pas ni la récupération d'une âme ni un décès ni si je puis ajouter des termes à cette entente ni faire venir d'autres plans des créatures qui seraient néfastes pour notre monde très bien on met aussi de côté l'arrivée d'une créature qui ne serait pas déjà sur terre ouais elle insisure déjà ça peut être un truc enterré qu'elle veut réveiller résurrection aussi etc libération ça laisse un large champ disons que je ne sais pas où vous voulez en venir mais une créature qui aurait été enfermée dans les profondeurs d'un cachot ou d'une ou d'une montagne comme un titan par exemple ou des choses comme ça si on peut éviter des choses comme ça un titan un titan un titan mais j'ai pas envie de détruire la terre je m'y amuse beaucoup trop mais soit pas d'invocation quelque chose juste là elle est à quelle distance de nous elle est à quelques mètres elle vous tape la discute pas d'invocation quel qu'il soit ça me va on n'est pas à portée de main sinon on lui prenait le sang sans lui demander que c'était schlack schlack puis il va schlack je pense qu'elle a d'autres ressources et bien je m'approche et je lui dis soit pas de mort pas de sacrifice pas de rappel à la vie d'âme ou d'invocation quelle qu'elle soit très bien c'est cher cher Linus fier descendant de cette famille ô combien célèbre parmi les miens Saint-Yves nous avons un accord ça va nous revenir dans la gueule à un scénario ça et c'est évident elle te prend le visage entre ses mains et soudainement je lui ai tendé la main moi je pensais que ça passait par une poignée de main Linus il a une copine ça se salle par un baiser ah merde putain c'est mon premier baiser je pensais pas que ça allait être avec un démon il est dépuchelé vous dépuchez de la bouche très bien très bien et bien jorge que que puis-je faire de quoi de quoi avez-vous besoin je sors du coup une seringue et je lui dis de votre sang non mais même pas avec sa magie elle peut nous filer une fiole de son sang à mon avis de mon sang c'est tout c'est si simple que ça on aurait du demander avant de faire un pacte écoutez oui je peux vous le dire mais vous savez que le disons que notre sang est un petit peu un petit peu fumeux un petit peu vaporeux si vous en avez besoin pour le rituel c'est peut-être pas la bonne la bonne méthode je suppose que c'est pour un rituel on me demande pas mon sang pour faire un cocktail on en prend un petit peu plus que besoin comme ça tu fais des réserves aussi allez on la vide de moitié puisque c'est pas grand chose pour elle on vient de dire que c'est vapeureux et que ça se dissipe très vite à mon avis à mon avis ça se conserve pas malheureusement à mon avis il faut faire le rituel en même temps on va faire le rituel en même temps tant pis c'est pas grave on est parti pour le régile c'est pas grand chose à faire j'ai pas de contrat sur le feu ouais ouais du coup je voulais que je vous accompagne sans mauvais jeu de mots il faut qu'on aille dans une église un contrat sur le feu magnifique sur le feu c'est pour ça la blague oui on sauve sa mort un démon qui dit j'ai pas de contrat je commence le rituel du coup ok on pouvait le faire là comme ça au milieu de la pampa on le fait à cet endroit là il faut aller dans un endroit sain moi je suis d'accord un endroit sain ah est-ce que du coup je demande à à Andras est-ce que vous rendre dans un endroit sain ça vous dérange ça va je serais pas au mieux de ma forme je serais un petit peu diminué dans mes capacités mais juste pour donner du sang ça va oui je pourrais pas y rester mais je peux y rentrer pas trop longtemps et en petit bonus si vous voulez vraiment venir et que vous êtes vraiment d'accord il peut y avoir une petite baston avec un ange et ça pourrait vous faire plaisir oh jeune fille elle est hyper balèze l'ange qu'on va se taper justement un démon en plus de nous quatre ça peut pas manger de pain quoi ça fait un peu ouais ragnar ça mange pas d'hostie bref du coup bah dirigeons nous vers la ça peut se téléporter elle peut nous téléporter non attends moi je prends le 4x4 ouais ouais je suis pas convaincu de savoir où elle va nous téléporter c'est un nouveau vœu elle du coup vous allez vers le 4x4 oui bah tu peux reprendre le véhicule si elle nous suit soit on lui dit soit elle vient avec nous soit on lui dit elle s'accroche au toit ouais elle vous suit au moment de monter dans la voiture elle est fleur la joue de Linus elle fait bel engin jeune homme et elle s'installe dans la voiture on va faire tes premières fois avec un démon franchement je crois qu'il y a enfin le visage de Linus devient intégralement incarnate allez on rigolera et puis surtout si t'as bu quelques verres avant ça n'aide pas ouais parce que je te rappelle que techniquement tu devrais pas conduire t'as bu beaucoup de penches oui mais y a pas de flic pour contrôler alors bon oui mais bon ça serait bien qu'on se vienne pas sur la route non ça va aller je maîtrise tu vas conduire alors je vais peut-être conduire aussi ouais il faut rire à côté c'est mon côté c'est mon côté c'est mon côté ok moi si je veux je lui baise pourquoi ça rattrape maintenant l'alcool l'alcool à retardement putain bon bah qui conduit allez allons-y vous allez il y a Klinus qui sait conduire oui il y a que moi oh putain du coup vous allez monter pourquoi il y aurait lui qui sait conduire on est aux Etats-Unis à 16 ans les gens qui savent conduire dans le 4x4 pas dans mon background je crois vous allez prendre la direction de l'église donc retourner en plein coeur en plein coeur de la ville pendant que vous roulez vous commencez à percevoir du coin de l'oeil quelques formes quelques qu'ont l'air de dégager un peu de lumière qui se promène par-ci par-là vous arrivez vous arrivez devant l'église donc qui est au coeur de la ville sur la place du village elle va nous attendre c'est chez elle donc c'est l'église Saint-Jean-Baptiste qui se trouve devant devant vous et au moment où elle descend de la voiture Lexi sent à nouveau une forte douleur elle va perdre à nouveau un point de vie et là il y a vraiment encore du sang qui commence à couler de son front et t'es obligé récupérez le gâchez pas ah bah c'est parfait t'es obligé de le chasser pour pas qu'il te il te masque la vue tu récupères le sang et tu dois quand même vraiment te concentrer et prendre sur toi pour pour ne pas mettre un mettre un genou à terre dans la voiture c'est vraiment au moment où tu sors de la voiture quand tu sors c'est vraiment vraiment douloureux à ce moment là t'as un bourdonnement dans les oreilles et là la couronne devient vraiment chaude ouais ça urge quoi tu peux prêter ton trident si jamais t'es pas en capacité de te battre je sais pas je suppose c'est quand même une arme très pétée tu serais un petit peu démuni mais tu peux dans l'absolu dans le cas où t'es en incapacité de te battre c'est vraiment ça tu l'as tu l'as chouré donc après tout ah bon j'aime plus ça l'histoire comme c'est un objet un peu divin si tu touches alors que t'es pas très divin toi Lee tu peux prendre cher ça peut peut-être être dangereux plus qu'autre chose il est pas en argent par hasard non mais c'est pire à mon avis c'est pire que c'est peut-être pire que de l'argent je sais pas non mais du coup c'est pas mais c'est le cas sachant qu'il est béni et reste béni dans les mettre quelqu'un d'autre on va rester prudent vous avez donc pénétré dans l'église en arrivant au niveau de l'église moi je vais chercher les bénitiers sur les côtés et je vais genre y tremper mon chargeur ah oui je pense qu'il faut faire autre chose que juste foutre moi je me lave les mains dedans comme si je me fais avec mes mains vous allez rentrer dans l'église là il y a Andras qui dit oh mais c'est le c'est le la demeure du cher père pasteur Kingsley j'ai essayé de lui faire faire un petit pacte mais il a du caractère celui-là vous rigolez avec un pasteur vous avez de l'optimisme vous moi ah mais justement écoutez quel bonus quelle valeur l'âme d'un homme d'église j'étais obligé d'essayer mais bon il m'a tenu tête au final la tentatrice est tentée par elle-même j'ai l'impression ah bah j'ai ça dans le sang ouais d'accord ah ça nous intéresse on sait si du coup techniquement techniquement les prêtres ils habitent dans l'église ils ont non les pasteurs ils ont leur maison leur maison on a pas besoin d'un besoin de quelqu'un j'ai tout je sais faire le rituel ouais avec avec le livre t'as compris avec les ingrédients très bien et bah allons-y commençons l'église est ouverte parce que euh puisque c'est toujours vert puisque la ville étant assez calme c'est la volonté du pasteur d'en faire un lieu de recueillement ouvert euh à tous ouvert à tous tout à fait ok bon et bien on y rentre moi comme dit je rentre mon chargeur dans le mais j'imagine que les portes grinsent il y a bien que les humains qui trouvent que la ville est calme alors je viens avec du WD40 avant d'ouvrir la porte et je sur les gonds et tout du coup vous allez rentrer et donc tu sais que euh tu as besoin tu as pris le nécessaire tu as besoin d'un récipient je suppose que t'en as pris un parce que tu l'as vu ouais un saladier un truc qui devait traîner chez Linus et tu vas pouvoir aussi tracer à la craie quelques symboles qui sont qui sont nécessaires voilà à accomplir le récipient tu as posé le récipient sur l'hôtel sur l'hôtel sur l'hôtel très bien attention c'est fait pour ça avec les je commence du coup à récupérer déjà un peu de mon sang et puis après à récupérer du sang de Lycanthrope et de Mayel enfin de Lexi pardon et du coup je finirai par celui d'Andras on va le faire au dessus ok donc tu vas commencer par prendre le sang d'une créature mais là en théorie pourquoi tu veux prendre le sang c'est pas juste tout le monde se tranche la main au dessus de mon récipient et basta ah bah tu peux tu peux le faire comme ça attends on va combattre après si on peut éviter d'avoir une blessure pour le combat à venir et faire ça proprement ce serait pas mal la seringue bah ouais t'as des soucis pour faire des prises de sang ouais il a des trousse de toubib il a tout un kit des petites cartouches là pour faire un premier ouais mais kit de soin c'est pas forcément pour faire des prises de sang non kit de toubib j'ai dit pas kit de soin ah c'est kit de toubib d'accord donc du coup tu vas commencer par prélever le sang de lit ouais te le donne généreusement il te faut ensuite pas trop généreusement celui de l'inus non mais c'est l'équivalent d'une prise de sang bah je récupère je récupère mon propre sang c'est pas 12 litres ça va 600ml celui de l'exil avec le nœud papillon bah avec le nœud papillon il y a pas besoin d'appuyer sur la tête juste me penche voilà je récupère celui de l'exil je suis pas un citron pressé et celui d'Andras ouais au moment où tu prends celui d'Andras elle te regarde doucement je nomme on dirait que vous aimez beaucoup trop ça vous aimez me pénétrer je lui réponds je pompe donc je suis avec votre églion j'étais resté plus plus cité il fallait que ça c'est les hormones de l'adolescent c'est les hormones de l'adolescent moi je lui réponds je pompe donc je suis c'est la fin du lycée et du coup du coup Lizzie tu vas avoir une formule à prononcer que je te donne une fois qu'on a tous les ingrédients ou avant ? une fois que tous les ingrédients sont versés c'est même pas en latin c'est bon c'est dommage que ce soit pas en latin par la lumière de cette flamme pure par les gouttes d'eau qui dissipent l'obscur par le souffle léger de l'air divin que toute magie néfaste prenne fin que les énergies sombres soient dissoutes que la clarté et la paix soient notre route ainsi soit-il au moment où tu prononces cette formule l'ensemble des sangs qui ont été mélangés forme une sorte de sphère qui s'élève une sphère de liquide et rouge qui va s'élever dans les airs jusqu'à arriver au dessus de la tête de Lexi est tombée d'un coup comme ça il y a du à mon costume à ma famille la belle tombée mais j'aurais dû prendre un tri aussi il y a une grande fumée qui se dégage et au même moment tu sens que la chaleur de la couronne se dissipe que la douleur se dissipe aussi c'est vrai et même si tu n'es pas très heureuse de faire un remake de Carrie tu sens que tu peux retirer la couronne cool allez j'en fais quoi avec l'épée de griffon d'or on casse leurs trucs attendez mauvais scénario c'est comme ça c'est en enfer et on est tranquille les anges ne la trouveront pas tu veux la filer à la démarrage ça se trouve ils peuvent faire des tas de trucs chelons avec une réole d'ange ça me semble trop puissant pour les laisser dans des mains de démons moi j'aurais plutôt mis ça dans l'oubliette chez Linus non non je le donnerai pas en dracant le problème c'est que l'oubliette elle est à quelques bornes là ouais mais bon comment tu penses c'est un rôle d'ange comment tu penses oui c'est encore un autre rituel ça toi tu peux pas avec tes pouvoirs de ouais non mais je peux me téléporter avec l'oréole et la mettre dans les oubliettes alors c'est vrai que tu pourrais faire ça on sait si Michel s'il est appelé par une autre personne que que Séraphine c'est ça Séraphiel Séraphiel pardon s'il est appelé par une autre personne que Séraphiel peut-il ne pas forcément avoir comme première mission dès qu'il va arriver se dire je vais détruire tout ce qui n'est pas humain sur terre alors c'est un c'est pas du tout un rituel de contrôle c'est un rituel c'est juste qu'elle le ramène à la vie il a vocation de le ramener ici il garde il garde entièrement son libre arbitre mais peut-être qu'un jour la vraie question c'est ce que est-ce que les oubliettes ça marche pour des objets on sait ça ou pas oui ça marche pour des objets ça marche pour des gens mais ça marche pour des objets peut-être qu'un jour ce fameux cette fameuse couronne peut-être qu'on pourrait en avoir besoin peut-être qu'on pourrait avoir besoin d'appeler non mais foutons-la aux oubliettes il faut jamais penser à des trucs puissants ça va nous retomber dessus c'est ce que je veux dire c'est qu'au lieu d'essayer de la détruire autant la mettre en sûreté mais oubliettes c'est sûreté pour toi ou t'as un plan oubliettes c'est sûreté pour moi d'accord mais comme tu on s'en rappellera pas non mais t'inquiète on a des moyens de s'en rappeler chez les scintilla il y a une procédure je l'emmène aux oubliettes un protocole franchement nous on va y gagner parce que l'autre archange elle va arrêter de nous pourchasser en tout cas elle aura oublié comment faire oui il faudrait que tu m'emmènes avec toi pour la procédure mais ok bon bah allez on garde une communication parce que si parce que là pour l'instant on l'a pas vu l'ange elle est pas revenue on est pas à l'abri qu'elle vous tombe dessus quelque part parce que là il y a plein d'angelots qui traînent dehors donc on sait pas s'il y en a pas qui sont réapparus quelque part ou quoi oui on est pas encore tirés d'affaires bah on sait pas en fait si elle peut pister si ça se trouve elle peut pister la couronne mais on sait pas elle nous est pas tombée bah elle l'a pas trop fait ouais je m'attendais aussi à ça ouais pendant que vous pendant que vous parlez il commence à se mettre à pleuvoir dehors bon allez-y fonce allez c'est bon c'est pas grave on va garder franchement tépé-toi et direct dans la salle on a des téléphones un peu surprenant pour ce mois de juin mais allez cassez-vous allez bah je dépense encore un point de chance j'en avais utilisé qu'un de toute ma vie pour être sûr de l'emmener ouais parce que sinon je suis pas sûr je suis pas sûr d'aller au bon endroit l'instant où Lexi et Linus partent Lizzie et Li vous qui êtes là vous entendez un énorme coup de tonnerre ouais vous êtes vous voyez un flash de l'éclair tout autour de vous on se met à l'abri Andras qui vous dit à l'intérieur à l'intérieur bon bah je crois que vous avez plus besoin de moi quoi ? et qui disparaît elle a tout pu il y en a pas longtemps la procédure ou pas ? quelques instants parce qu'en vrai on réapparaît déjà vous avez quelques instants pour réagir au moment où Andras disparaît Lizzie, Li qu'est-ce que vous décidez de faire ? donc là on est toujours dans l'église je l'attrape on pourrait se cacher entre les bancs les rangées de bancs j'ai envie de me cacher dans le confessionnal non moi je vais plutôt me mettre à terre et me mettre entre les rangées ok bah au moins pour se cacher un peu faites-moi agir sous pression tous les deux si vous vous cachez on va mourir tu voulais te cacher aussi ? je pense que dans un premier temps c'est quoi comme bonus ? un cool 7 alors alors ce qui est bien mais pas top paf est-ce que je prends une chance ou pas ? je ne sais pas 6 c'est de la merde non mais de toute façon je pense qu'elle nous aurait trouvé dans tous les cas je laisse comme ça tant pis on va se prendre un éclair dans la gueule ok au pire on rire c'est vraiment le pire là la mort du perso vous rentrez du coup soudainement vous vous cachez soudainement mais du coup un peu dans la précipitation bon pas très bien pas très très bien effectivement vous entendez du coup les portes de l'église s'ouvrir avec fracas et vous entendez la voix de Serafiel donc de Madame Chelet c'est ici que ça s'est passé j'ai senti j'ai senti la magie vous avez tout gâché j'avais organisé j'avais organisé ça si finement j'avais un ange sous la main à sacrifier c'est si rare vous allez devoir me le payer tu sais je suis une perle rare et à ce moment là vous voyez un peu de là où vous êtes caché des lumières sortir jaillir de ses mains et une première rangée de bandes de l'église qui vole en éclats une deuxième est-ce qu'on peut faire une prière un autre père pour voir si c'est pas le moment je rampe je rampe je rampe je rampe je rampe je rampe à fond et puis je fais le cockroach mais tu rampe vers où on est vers le vers le le coeur le sacré coeur et elle voit elle voit Lee elle s'arrête elle fait bon bah très bien je vais commencer par le clébard de la meute tu balances de la glace tu balances de la glace quand elle dit ça et bah vas-y ça dure combien ta procédure Linus on peut pas revenir là ça y est c'est bon mais la procédure elle est rapide mais comme on a pas été encore 6,7,8 comme on a pas joué encore la scène c'est plus bizarre moi la magie 10 du coup moi je veux qu'on soit revenu bon bah tu fais 10 du coup à nouveau tu as les bonus au choix sur le casser la gueule et bah je me prends pas un dégât tu fais tu choisis moins un dégât ok donc toi tu lui envoies tes 3 dégâts de magie de glace à nouveau et elle va riposter cette fois par une onde par une espèce d'onde de choc elle claque dans ses mains il y a les volets de l'église qui tremblent tu vas te faire propulser en arrière il peut y avoir des volets sur une église il peut y avoir des volets sur les églises imagine l'église en bois tu vois la petite petite église de la petite ville je voyais le truc en pierre je me disais je veux pas trop te voler sur les églises petite église en bois et tu vas prendre de ton côté 3 points de dégâts donc plein pot peu importe mes protections non tes protections on la marche donc ton vêtement magique t'en te réduit de 1 voilà et du coup tu en prends 1 ça fait du bien elle dit bon j'avais mon truc de protection c'est peut-être l'hérétique alors qui va prendre ma colère ma colère en promis moi j'essaye de me saisir d'un je fais un mur de glace d'un crucifix de quelque chose de de priori de béni qui en tout cas me semble béni à mes yeux et pour retourner l'attaquer avec ok alors comme vous étiez près de l'hôtel effectivement sur sur l'hôtel se trouve une se trouve une croix et je cours pendant tout ce temps là tu sais j'ai ma vitesse surnaturelle une croix une croix en fer forgé ça me semble bien tu vois un peu un peu avec des volutes et tout ça ça a l'air de faire mal quand on tape avec et et donc tu vas pouvoir essayer à nouveau effectivement avec ta vitesse surnaturelle tu vas arriver très vite à son contact et tu vas pouvoir essayer à nouveau de casser la gueule et hop avec une force surnaturelle casser la gueule ce qui te permet donc d'utiliser ta statistique de bizarre exactement qui est qui est nettement plus élevé ah bah tu as si je dis bien trois de bizarre alors que tu n'as que moins un de coriace j'utilise un point de chance j'utilise un point de chance j'utilise un point de chance il a fait ah non il y a déjà les plus trois d'accord ouais ouais j'ai fait 2 et 1 sur 2d6 forcément donc tu utilises un point de chance donc tu passes en réussite automatique donc comme avait Lizy tu as le choix soit de gagner plus un temporaire pour un dé que tu garderas pour toi ou que tu donneras à quelqu'un soit d'infliger un dégât en plus soit de subir un dégât de moins soit de repousser la personne la ta cible je vais prendre le je vais faire le dégât en plus je vais faire le dégât en plus choisis l'option offensive donc du coup je vais considérer qu'avec l'objet tu vas faire les mêmes dégâts qu'avec tes griffes puisque tu utilises ta force surnaturelle et tu as pris un objet efficace donc c'est de 3 je crois ouais c'est ça parce que j'ai de base 2 dégâts plus 1 effectivement ok j'ai un truc supplémentaire donc ça va faire 4 elle quand tu vas la frapper elle va poser ses deux mains sur tes bras bonjour et là tu vas sentir une brûlure extrêmement forte il y a une lumière qui se dégage de ses mains tu vas avoir les marques vraiment les brûlures les marques de ses mains sur toi et tu vas prendre 3 points de dégâts je réduis de 1 parce que j'ai le trait j'ai la manœuvre immortelle tout à fait je prends quand même je suis ok ok doucement ok du côté de Linus et de Lexi si la procédure est terminée la procédure est assez rapide en soi c'est juste il y a un carnet à côté de de la porte tu tiens l'inventaire de ce que t'as foutu dedans sur lequel effectivement on tient un inventaire c'est juste que le carnet lui est effectivement sécurisé et que tu peux pas y accéder comme ça et bah on se dépêche et je le fous t'as noté dans le carnet c'est bon dis-moi valide avant que je l'envoie et que tu t'en souviennes plus oui bah du coup une fois que j'ai fini je me dis ok c'est bon tu peux y aller et vas-y je le jette dans les oubliettes et normalement du coup il l'oublie en parallèle avant elle nous attaque elle sait plus trop ce qu'elle fout là finalement attendez une sorte couronne et du coup je redépense un point de chance pour être sûr qu'on revienne au bon endroit oh mais tu vas devenir poisseuse toi à force ok j'en ai dépensé 3 sur 7 et je nous téléporte devant la porte d'entrée pour que si elle est déjà arrivée on arrive en tenaille bon c'est un petit peu méta c'est un peu méta mais t'es pas censé savoir qu'elle est là mais je te l'accorde allez bah il commençait à pleuvoir non quand on y était non ? non c'est au moment oui il commençait à pleuvoir il n'y avait pas eu les éclairs il n'y avait pas l'éclair c'était un peu méta c'est carrément méta du coup est-ce qu'elle a oublié du coup est-ce qu'elle a oublié effectivement quand vous avez mis l'objet elle est elle a oublié l'objet mais elle te voit elle te voit arriver et du coup elle est là à dire la traîtresse il semblait bien que j'étais ici pour une raison j'étais confuse un instant mais très bien le moment est venu de faire un peu le ménage allez-y tapez-la je lui ai mis une grosse bosse déjà faut que le crucifie un moutier tordé t'as mal toi t'es une bonne matinée t'as mal j'ai mal aussi mais bon quelque part j'ai une arme qui est efficace donc toi oui mais mais Lee c'est trop dangereux pour lui du coup je vais quand même lui casser la gueule un temps de pause mais effectivement elle s'apprête à t'attaquer à nouveau et du coup tu peux faire ton casser la gueule à ce moment là et je vais utiliser je pense mon plus 1 pour faire plus de dégâts ok il faut que je dise avant ce sera un plus 1 pour ton jet de dé pas pour tes ah d'accord pour tes dégâts 8 donc ça fait 9 ça fait 9 donc tu réussis à lui mettre un coup de un coup de trident Tatane qui est de qui est de 3 c'est bien ça je sais pas où c'est ce 3 c'est 3 tout à l'heure c'est un petit magic c'est un trident c'est un peu plus bas dans ta fiche un point de dégâts partout mais elle aussi à nouveau riposte et elle va te faire la même la même attaque que sur que sur Lee effectivement elle fait mal attention et ça va te brûler brûler les mains et donc tu vas prendre tu vas prendre 3 points de dégâts il me reste plus qu'un PV ah ouais t'es quasi mourant c'est violent il te reste plus qu'un PV vraiment ah merde tu es instable c'est à dire que si quelqu'un ne te stabilise pas très prochainement tu vas perdre ton dernier point de vie et tu seras mourante donc t'es vraiment vraiment à deux doigts de est-ce que c'est le moment où tu laisses ton trident à quelqu'un d'autre le crevard bah venez le chercher non non c'était pas pour le piquer mais pour la bataille je voulais dire c'est plus le temps je vais aller je vais me précipiter sur Alexis pour pour la stabiliser ok pour la stabiliser tu as tu as un jet à faire oui 2D plus cool sur un 10 plus le patient est stabilisé élimine 2 dégâts sur un 7 à 9 c'est là je choisis entre l'un ou l'autre ouais et en cas d'échec par contre elle prend un point de dégâts supplémentaires voilà donc je deviens mourante ça fait quoi le fait d'être instable 12 oh 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 du coup je suis stabilisé tu reprends 2 points de vie ouais instable en fait c'est que tes blessures continuent à s'aggraver ok si tu n'as pas de si tu n'as pas de soin donc on peut là il réussit les deux mais il aurait pu peut-être juste stabiliser mais te laisser à un PV you save my life thank you mais là il a il a réussi les deux alors alors tout va bien c'est parce qu'on l'appelle plus gilet que maintenant ça l'a repimpé on l'appelle gilet par balle maintenant vous voyez que c'est l'évolution c'est parce qu'il est dépucelé de la bouche en face de vous voyez quand même qu'en face de vous elle est pas en grande forme non plus votre adversaire ok est-ce que je peux enchaîner suite à ce que j'ai fait ou si personne ne prend la main moi je vais lui envoyer des pics de glace moi je continue de taper moi je me démontre pas quand c'est mon tour de taper je tape ok ben on va considérer que comme c'était Lizzie qui avait agi la première c'est à elle de reprendre la touba l'honneur je vais prendre un point de chance parce que là je faisais 5 au dé ce qui n'est pas top voilà donc j'ai fait mon dégâts et je et je fais moins un dégâts sur moi quand elle risque d'appliquer effectivement au moment où tu l'as au moment où tu l'as frappé elle a décidé de se téléporter et à nouveau de poser ses mains de lumière de lumière brûlante sur toi et donc toi aussi tu vas prendre 3 points de dégâts mais tu vas en prendre qu'un parce que tu as ton équipement et le fait que tu as choisi moins un sur ta réussite critique moi de mon côté je vais choper le trident de Lexie qu'elle avait laissé un peu tomber et je vais me tourner je vais me tourner vers la directrice Chellet je vais brandir le trident et je vais le jeter dans sa direction pour l'empaler avec en balançant un innominé Patrice 7 filets ok et je vais griller un point de chance directement pour faire un 12 t'es fort en javelon j'espère c'est pour ça que je grille un point de chance le mec grille sa chance pour mettre toutes les chances de son côté et effectivement le trident au moment où toi tu le prends en main il est quand même vachement moins imposant il a réduit le taille souvenez vous qu'à notre tout premier épisode à notre tout premier épisode effectivement Lexie qui venait de voler ses tridents avait quelque chose de tout petit donc changement de propriétaire le truc donc tu lances un truc et en fait au moment où ça part ça réduit ça réduit le taille et du coup il y a quelque chose qui se plante j'ai bien fait d'utiliser le 12 et tu peux lui faire un plus un de dégâts si c'est ça que tu choisis ah oui je veux clairement lui faire un plus un de dégâts ok donc elle se retourne tu vois quand même elle commence à signer de partout elle met un genou à terre elle dit vous avez beau vous avez beau être ses préférés vous êtes quand même trop faible et là elle t'envoie une bourrasse qui va te propulser mais elle attaque à chaque fois moi j'ai pas attaqué depuis trois tours c'est le principe du casser la gueule c'est un échange de coups pardon et tant qu'elle est en possibilité d'attaquer comme elle elle a du contact de la distance elle peut toujours vous renvoyer ah oui même si j'ai fait un 12 du coup par défaut avec avec mon ma chance elle peut quand même répliquer oui ça te permet toi de renforcer tes choses mais ça ne m'empêche pas ça marche du coup tu vas te retrouver propulsé sur le parvis c'est vraiment à l'entrée de l'église ouais par terre mais c'est un point pas mal je vais prendre des points de dégâts mais j'imagine que c'est des points de dégâts physiques donc mon gilet pare-balles doit un petit peu amortir effectivement là ton gilet il va amortir un dégât sur les deux que t'es censé sur les trois que t'es censé prendre pardon sur les trois ah oui donc j'en prends deux elle a quand même en faisant ça posé un genou à terre Lee tu voulais à nouveau attaquer oh oui et alors là moi je bondis derrière elle avec ma vitesse surnaturelle utilise la croix comme marteau pour enfoncer le trident moi je vais je sais je vais pas forcément viser mais comme ça je vais enfin je vais viser sa tête quoi et ce sera et ce sera déjà pas mal force surnaturelle casser la gueule il y a un fantôme qui a ouvert la porte derrière là c'est les chats c'est les chats je me touche du coup ça fait très hanté 10 et bah tu vas là faire un très bon score et enfin un très bon et je rajoute mon point d'attaque en bonus ah bah non j'ai pas fait de la chance juste j'ai envie de tout rajouter et tu vas vraiment frapper avec tu vas entendre le bruit des os de sa cage thoracique qui se brise et soudainement à nouveau un énorme coup de tonnerre quelque chose qui vous éblouit ça vous fait vraiment très mal aux yeux il y a plusieurs secondes avant que vous commenciez à revoir des tâches floues autour de vous etc passez moi j'ai pas l'habitude des lumières divines comme ça non là c'est vraiment un flash et quand vous voyez de nouveau il y a plus plus trace de l'ange seulement au sol comme une marque de brûlure d'un corps avec deux ailes gigantesques qui ont brûlé le plancher de l'église ok la classe il peut toujours dehors je sais pas si on l'a tué ou si au final elle s'est fait punir de manière divine ah ouais en tout cas elle est morte ça c'est sûr en tout cas c'est raphé il reste mon trident quand même ou pas le trident est resté là effectivement alors moi du coup j'ai balancé mon truc en balançant ma réplique et je me suis pris un shot je suis tombé en arrière et là je me relèche c'est moi qui l'ai tué pas du tout non pas du tout j'ai pas dû voir ce qui s'était passé mais tu sais j'ai limite les cheveux qui sont pouf il pleut toujours à l'extérieur il y a une odeur d'ozone qui se fait qui se fait sentir et soudainement ça fait presque cette odeur de pluie d'été qui a presque quelque chose de réconfortant de rassurant je vais essayer de me stabiliser moi de mon côté puisque du coup je suis devenu instable avec avec le coup que j'ai pris moi je vais voir dehors yes je récupère mon trident quand tu vas dehors les dis l'église est dedans sur la place centrale tu vois que les gens commencent à se relever les gens qui étaient inconscients d'accord il n'y a plus les souhaites lumineuses se demandant un peu ce qui se passe je me relève en même temps qu'eux effectivement de traces de traces à l'extérieur ok il est il est à peu près 23h30 on était la veille du solstice d'été c'était peut-être un moment clé dans le dans le plan de de cet ange c'est un fiel c'est un fiel est-ce qu'ils se souviendront que j'étais censée être la reine du bal tu sais on peut toujours y retourner non c'est bon le vote vous allez dans l'état où vous êtes notamment Lizzie qui est maintenant habillée en treillis Lexie qui est couverte de sang il était mal vous allez regagner votre votre chez vous ouais je vous ramène en 4x4 chez vous mais tu veux pas qu'on aille au lycée on récupère le van aussi non oui j'irai le chercher plus tard vous inquiétez pas vous pouvez vous avez le temps de faire et le je peux dormir chez toi Linus ce soir oui je crois que ma soeur revient pas cette nuit donc oui tu peux tu peux tu peux couetter sa piôle le mec dans la même soirée il a été dépucelé de la bouche par un bébon et il y a un ange qui dort chez lui non mais parce que techniquement du coup vu que je suis un ange j'ai pas de parents ni rien donc je vis toute seule et puis j'ai pas trop envie qu'il y ait un deuxième ange qui débarque pour venir me resacrifier au cas où ah mais j'avais pas cette information comme quoi tu vivais toute seule donc oui je vais te préparer une chambre en tout cas maintenant on est sûr que c'est un ange si on avait un doute c'est vrai qu'on n'était pas sûr encore you got me you got it vous allez pouvoir du coup rentrer chez vous et puis le le lendemain matin vous aviez prévu de vous retrouver au all you skin café yes votre petit qui est devenu un peu votre petite habitude petit brunch vous allez du coup vous installer vous arrivez dans le est-ce qu'on a prévenu qu'il pouvait revenir les gens cachés où il n'y a plus personne j'avoue ils sont tous exodes de la ville je pense qu'on a le numéro de Juliette on a pu envoyer un message à Juliette dans son téléphone dans la forêt vous pouvez rentrer c'était une blague lol ils sont pas perdus au milieu de toute part et donc quand vous allez arriver au au café le lendemain et bien l'ambiance est bonne et vous voyez effectivement et bien des têtes les gens ont repris leur vie comme à chaque fois vous allez voir quand même qu'il y a des des têtes que vous connaissez et que Juliette est là donc elle vous fait elle est pas à votre table elle vous fait signe et globalement vous savez que tout est rentré dans l'ordre vous êtes dans le diner c'est le café c'est le café normal c'est pas le café c'est pas le bison donc là c'est des gens normaux qui sont voilà le Luskin c'est vraiment le diner de la ville le diner historique même et vous avez commencé votre petit déjeuner et discuter de tout et de rien et à un moment Linus tu vas sortir de ta poche une enveloppe que t'as pris dans la boîte aux lettres sur la route et sur cette enveloppe il y a le logo d'une université un logo qui est celui d'un cerf c'est une université à laquelle j'avais candidaté ou c'est une université où tu n'avais pas candidaté étonnamment et au moment où tu sors cette lettre et bien les trois autres vous la sortez aussi vous aviez chacun reçu ce courrier aucun de vous non je l'ai reçu chez Linus parce que je dormais chez Linus putain c'est pourpou de l'art c'est ce que ça me faisait ça comme vibe je pense quand même que t'es passé chez toi de changer étant donné que t'étais couverte de sang ah j'ai pas eu besoin de montrer moi bah si je t'ai proposé après bon au bout d'un ma soeur va quand même s'énerver de voir ses pantalons disparaître et du coup vous allez ouvrir vous êtes curieux curieux tous reçus cette lettre cette lettre d'admission et si vous allez dans Roll20 vous allez voir cette lettre et je vais inviter et bien l'un de vous à en faire la lecture objet admission de l'université de Seabroch Cove avec un joli logo avec une tête de serre madame monsieur l'université de Seabroch Cove est heureuse de vous informer que vous avez été sélectionné pour la bourse Albert Mayflower vous octroyant la possibilité d'étudier sans frais dans notre vénérable institution yes votre cursus sans faille ainsi que les chaleureuses recommandations d'un de nos plus généreux donateurs nous confirment que vous saurez pleinement vous épanouir au sein de notre établissement et que vous contribuerez à la haute qualité de nos formations en rejoignant l'université de Seabroch Cove vous bénéficiez Seabroch Brook Ibrook plutôt ah mais c'est parce que le haut devient un C de mon point de mon côté ah d'accord Seabroch Cove vous bénéficierez d'un cadre d'études privilégiées dans une atmosphère propice à l'apprentissage mais aussi à l'épanouissement personnel très bien vous profiterez aussi de la douceur de vivre de notre petite ville du Maine qui a su garder son charme historique tout en étant un lieu d'accueil pour les étudiants de tout le pays on part en France c'est dans le Maine-et-Loire mais c'est pas sûr c'est ça je crois qu'il faudra qu'on regarde sur une carte j'y suis déjà c'est pas loin dans l'attente de vous accueillir pour la rentrée en septembre 2007 sortie de l'iPhone je vous prie d'agréer Madame Monsieur l'expression de mes sentiments les meilleurs Archibald Gilmore doyen de Sibrookov University c'est une université de quoi ça ? bah de Sibrookov on vient de le lire dans le Maine j'avoue c'est étrange ok bon après moi je me dis s'arrêter sur ça une bourse c'est pour les pauvres alors je vais refuser je vois les donateurs anonymes on sait pas qui c'est papa ? il y a moyen je pense ça sent ça sent le scintilla alors après c'est pas papa qui gère l'argent c'est maman donc si ça se trouve c'est plutôt maman c'est scintilla quand même oui c'est vrai c'était donc notre dernier épisode à West Hill puisque vous avez notre prochaine destination il est temps pour vous d'aller il va y avoir un nouveau logo à Sibrookov vous irez dans le Maine vous serez donc pour un petit point géographie au nord de la côte est donc encore au dessus de New York et tout ça vraiment très proche de la frontière canadienne vraiment pas l'endroit où il fait le plus beau on a vraiment pas choisi sur le bord de la mer écoutez vous serez sur la côte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501